Nous te bénissons Seigneur notre Dieu, Mère infinie de l'univers HM. Merci pour cette rencontre. J'utilise ma personne en ce jour de ce dimanche 9 mai 2021 et parle à ton peuple. Enfin que tous ceux qui écouteront ce message soient restaurés et délivrés. Merci pour ta bénédiction et merci pour cette force de l'anxion qui repose dans la révélation de la parole. Merci pour la manifestation de la guérison, de la restauration, de la délivrance et de la victoire que tu nous donnes sur les œuvres de tes lèvres. Merci toi qui as reçu tout pouvoir du ciel et de la terre et qui nous a amené à régner et à posséder ce monde avec toi nous gagnons. Non seulement la terre, sur cette terre et là-haut dans le ciel, nous sommes heureux d'avoir conduit Jésus-Christ. La Bible déclare que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres et que personne ne se glorifie. Nous te rémessons, nous te célébrons, Jéshua et Mashiach. Merci pour cette grâce et merci pour m'avoir appelé à ce ministère prophétique. Merci pour l'anxion qui te déploie maintenant en fin de parler à ton peuple. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Oh que Dieu bénisse, je suis très heureux de vous revoir. Je suis très heureux de vous revoir. Amen. Votre amène, là, se trouve, foin. Amen. C'est un amène, foin. Amen. Papa, Dieu fait foin. Amen. Alors, que Dieu bénisse, je suis en Guinée qu'on a créé, précisément dans la zone forestière. C'est trop prophétique parce que c'est la zone qui alimente toute la Guinée. Voilà, donc je suis en Guinée forestière, précisément à Zéry-Corée, qui est la capitale de la forêt. Ma mission, vous le savez très bien, mission de la tournée africaine, je l'avais déjà annoncé il y a deux ans de cela. Voilà, ben, ça a commencé depuis l'année dernière, presque le 18, je pense très bien, le 18 décembre 2020. Commençait la tournée à partir de Boukila. Effectivement, je suis arrivé à Conakry le 28, le 28 janvier, sous mandat du Saint-Esprit. Je suis arrivé au Sénégal, le Seigneur a voulu que je sois ici. Voilà, grâce de Dieu. Voilà, je suis espangé, je suis récoré, donc je suis en mission. Voilà, en tournée africaine, j'arrive très bientôt au Sénégal. Merci pour les Sénégalais qui sont tout en train de s'apprêter pour la venue du maréchal. Voilà, de la brigade anti-sorciers. J'aime bien ce titre-là, du garde anti-sorciers, parce que nous, on combat les délinquants. Les sorciers sont des véritables délinquants. Et nous les mettons, nous les mettrons aux arrêts partout où nous allons passer. Amen. Nous allons vous mettre aux arrêts. Amen. Nous allons vous mettre aux arrêts. De cette misère, et c'est à cause de vous, les sorciers, nous avons ce récal. Heureusement, nous avons une brigade qu'on appelle la brigade anti-sorciers. Et il y a un maréchal à la tête, appelé le prophète Grasso, qui va vous mettre un à un. Je vous mets au défi. Je mets quiconque au défi. J'arrive très bientôt au Bénin. Moi, j'ai dit au Bénin, vous apprêtez-vous. Après les tables de Sénégal, voilà, nous allons rentrer au Bénin. Nous allons avoir des missions télé. Le pasteur qu'on appelle l'ancien, le président, c'est quoi, moi, en 2015-2014, on était au Togo. Je crois au Togo, on a eu des émissions télé, où j'ai mis quiconque tous les vodou du télé, de l'omé. Je l'ai mis au défi. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir, les petits plaisantins ne vous disent rien. Amen. Le diable, c'est un plaisantin. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Il est sous nos pieds. Amen. Si vous avez cette révélation de Dieu, vous vous calmez. Et vous êtes serein. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans le Seigneur, vous avez peur. Moi, j'ai dit, j'ai dit, mais qui compte au défi. Je l'ai met au défi. Qui compte au défi. Et regardez cette vidéo. Je suis le prophète Joël Grasso. Mon nom à l'état civil, c'est Grasso, Doros, Joël, Chalot. Allez, prends mon nom. Quand vous allez toucher mon nom, dans vos fétis, ça va brûler. Amen. J'essaie Jésus parce que je sais qu'il est. Amen. Verset 10, verset 19. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans Jésus. Il est le chemin. La vérité est la vie. La vérité. Il dit, je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Oh, merci d'avoir connu Jésus. Merci. Il est merveilleux, Jésus. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. C'est moi qui vous appelais pour vous établir. Amen. Le salut est une grâce. C'est en cela que j'ai béni le nom du Seigneur. Encore le ministère. Ce n'est pas nous qui choisissons le ministère d'être serviteur de Dieu. Et c'est lui qui nous appelle. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu, vous devez dévoire un respect. Le respect absolu. Oui, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Et un serviteur de Dieu, c'est le représentant de Dieu sur terre. Amen. Qui avait Dieu? Personne n'avait Dieu. Personne n'avait Dieu. Même en ton rêve, tu ne vois pas Dieu. Donc, le serviteur de Dieu, il mérite un respect. C'est pour ça que quiconque désobéit ou n'est-ce pas... Parce que ce n'est pas l'âge qu'il fait un homme de Dieu. Ce n'est pas l'âge. C'est pour ça que si vous êtes dans une église, quel que soit votre âge, si vous désobéissez un serviteur de Dieu, vous êtes sous l'endard. Tous ceux qui se sont posés à Moïse, ses frais, ses soeurs, qui se sont posés à lui, mais ils sont tous... Dieu les a châtiés. Amen. Sauf cela, frère. Dieu ne rêve pas l'apparence qu'il choisit. Il choisit, il met son pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Amen. Macron, il est président de France. Quel que soit son âge, tout le monde se soumène à lui. Pourquoi les gens, souvent, ils aiment se rébeller aux hommes de Dieu? On vous dit, si vous voulez vivre longtemps, la Bible dit qu'enfant, obéissez à vous. Si vous voulez vivre longtemps, respectez vos parents spirituels. Vous avez besoin aussi de leur bénédiction. Ça, c'est beaucoup très important. C'est un conseil de passage à passage, ça ne fait pas partie de mon thème et tout ça. Voilà. Donc, vous avez besoin de bénédiction des pères. Il y a des gens qui, souvent, quittent les églises. Leur père spirituel ne les a pas bénis. Il veut le faire fonder. C'est des sorciers. Tant qu'un père spirituel ne te bénit pas et que tu penses être arrivé, c'est comme l'enfant produit. Il vient et demande à son papa, donne-moi l'héritage. Vous savez que l'héritage, on le donne à la mort. Son papa a vu le petit là comme un petit sorcier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis vivant, il donne ton héritage. C'est voisin. Donc, vous voyez, le papa ne l'a pas béni véritablement. Moi, il lui a donné mes 100 bénédictions. Quand il allait marrer ses intentions, il a échoué, il est revenu à la maison. Voilà. Donc, il ne jouait pas avec les pères, l'onction des pères. C'est ça que moi, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est sombre d'enfants spirituels. Je suis désolé. Je ne prends pas tout le monde comme enfant spirituel. Je peux t'aider, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans mon fichier d'enfants spirituels. J'ai compris ça, il n'y a pas longtemps. Voilà. Si tu es mon fils spirituel, il aura l'onction de père, c'est toi. Et je vais prier pour toi. Je ne me lève pas quand j'ai prié pour tout le monde. Mon frère, je ne me lève plus maintenant. Ah, on va, j'ai grandi. Heureusement, j'ai trop évolué spirituellement. Alors, soyez bénis. Voilà. Vous qui suivez ce culte depuis Djibout, soyez bénis. Alors, d'autres, voilà. Si je suis en mission, vous savez que ce n'est pas facile. Vous pouvez comprendre ça. Pour ceux qui ne comprennent pas son papa, son temps. Ce n'est pas facile pour nous-mêmes. Je n'ai même pas le temps pour moi-même. Je n'ai même pas mon temps pour moi-même. Mon emploi du temps, mon agenda est rempli, submergé comme ça. Hier, nous avons reçu les veuves de la Zéro-Corée. 100 veuves, 100 veuves chrétiens, 100 veuves musulmans. Le Seigneur m'a mis à cœur pour réconcilier, pour faire un travail de fond ici. Ici, dans la Zéro-Corée, il y a cimetière des musulmans et il y a cimetière des chrétiens. C'est la première fois que je vois ça partout, j'ai voyagé. Alors, les musulmans, bon, ce n'est pas mauvais dans le fond. On entère où on veut. Mais quand on regarde, ça nous parle. Nous autres qui maîtrisons les mystères, ça nous parle. Mais non seulement ça, quand les deux conflits, c'est-à-dire quand les chrétiens et les musulmans commencent leur bagasse, c'est grave. C'est la première fois, on n'a pas encore fini carrément, mais c'est la première fois depuis leur histoire qu'ils commencent le ramanda. On dit un ramanda et puis, dès qu'il y a un ramanda, les guerriers et les musulmans ne sont pas là. Je ne sais pas quel esprit qu'ils ont. Oui, c'est la première fois que ce mouvement-là ne se passe pas. Parce qu'un homme est rentré sur l'aide d'une croix. Il y a quelqu'un qui détient le mystère, qui est rentré sur l'aide. Frère, je suis rentré dans une dimension, vous comprenez ? Alors, je suis rentré dans une autre dimension. Frère, quand Dieu te dit qu'on envoie une mission, il te quitte. C'est comme quelqu'un t'envoie, un président, une nation envoie quelqu'un, il a hors de mission, il le quitte. Je me souviens que quand j'ai quitté, qu'on appelle, je suis arrivé le 28 janvier, j'étais fatigué, effectivement, tout ça. J'ai dormi de 22 heures, je me suis réveillé à 15 heures le lendemain. Je n'ai pas expliqué le mystère, j'étais en m'estase. Parce qu'il y a des choses, je ne peux pas vous expliquer, ou je ne peux pas comprendre, parce que c'est trop spirituel le plus fort que vous. J'ai vécu l'estase pendant trois jours. Tous ceux qui me ré-pensaient que j'étais mort, ou dans un coma, mais le message que Dieu me donnait était trop terrible, frère. Bon, bref, je ferme la parenthèse parce que je suis devenu mystérieux. Oui, je suis devenu très miséreux. Si ça te choque, mon frère, moi je suis mystérieux. Je ne suis pas prophète pour venir m'amuser. Je suis un prophète très dangereux. Je préfère que tu écoutes ça comme ça. Parce qu'on va rentrer dans des éléments importants, frère. Au fur et à mesure que vous, c'est comme ça, quand vous êtes dans une armée, vous avez la promotion. J'ai une promotion, je suis enthérique. J'ai dit au Seigneur, je fais quoi en dénouement ? Je fais quoi là ? Je commence par où ? Je fais quoi ? Il dit, reste tranquille. Tu vas avoir une double action et je vais tellement t'équiper. Oui, tellement que je connais, Dieu me fait la grâce de m'écliser certaines choses. C'est pour ça qu'il est sur dans les nations. Parce qu'il y a la capacité de détruire ce que les gens ne peuvent pas détruire. J'ai pu rassembler des pasteurs, des musulmans, je n'ai plus les mettre ensemble. Je ne suis pas par orgueil. Je dis merci que ça soit moi, que Dieu soit éclaté. Ça peut être quelqu'un d'autre. Mais pourquoi moi ? Gloire à toi, Rando Seigneur. Les musulmans, mes fréquences étaient là. Il y a les plus grands membres de toutes les douze écorées qu'on écoute ici. Parce que c'est les musulmans, c'est les hommes religieux qu'on écoute ici. Quand il y a la guerre, ce ne sont même pas les autres, ni les privés. C'est eux qui sont devenus comme mes amis. Il y a la clé d'amour. C'est la clé des mystères. Normalement, il ne doit même pas y avoir de problème entre les musulmans et les chrétiens. Ni parce que c'est l'amour. Si on connaît vraiment Dieu, on doit se baser sur l'amour. Voilà. Voilà, c'est l'amour. Moi, je ne comprends pas d'autres personnes, le dégré de leur croyance. Tous ces rimes, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas son prochain est un sorcier. L'homme de l'abbé. Celui qui a de la haine pour son prochain est un maître. Donc, s'il n'y a pas d'amour, c'est la sorcellerie. Tu es chrétien, comment ? Ou même, tu aimes Dieu, comment ? Point d'interrogation. Voilà, donc nous sommes en train de travailler ici. Avec l'ONU, c'est pas la grâce de Dieu. On a essayé de faire beaucoup de choses. On n'a rien dit qu'on a pu mettre le siège de l'ONJ ici. On n'a rien dit qu'on a commencé à travailler fortement. On n'a rien dit qu'on a commencé à en amener. C'est quelque chose qui n'a jamais vu. Les musulmans, les chrétiens, on les met en sang. Voilà, et on a un projet pour eux. On a commencé à travailler. Pourquoi ? Parce qu'il faut unir l'Afrique. Si l'Afrique n'est pas unie, Babylone va nous détruire. Si l'Afrique n'est pas unie, les délinquants, les délinquants politiques vont nous détruire. Parce que là, c'est leur stratégie. C'est d'apporter, de nous désunir et puis nous détruire. Je disais comme ça que la politique, vous voyez là, il n'y a pas plus sorcellerie que la politique. Parce que la politique, quelque soit, la politique politicienne, c'est la plus grande sorcellerie. Celle-là de vouloir nuit à l'autre. Voilà. Mais j'ai dit, objet africain, écoutez-moi très bien, vous ne pouvez rien changer. Ils ont dit à Jésus, voici une pièce. Est-ce qu'on doit payer l'impôt ou pas ? Jésus l'a regardé. Ça m'a posé la question. OK, il n'y a pas de problème. Jésus a une réponse à toi. Il dit, quand vous prenez la pièce, il y a l'effigie de qui là ? On dit César. Écoutez, il dit César. Il dit, donner à César, c'est qui est à César ? Et puis, à Dieu, c'est qui est à Dieu ? Regardez, les gens qui n'ont pas eu peur d'aller coloniser la terre sainte, qui n'ont pas eu peur d'Israël, on les a colonisés. C'est vous qui allez les chasser de l'Afrique ? Romains, l'Europe. Ils n'ont pas eu peur de prendre la terre sainte en otage et de leur imposer des lois, bien qu'ils aient la loi biblique. Ils n'ont pas eu peur de ça. C'est pas toi, africain, là, moi, c'est dans la rue, non, les Français, les Français sont contre nous. C'est le Français qui t'empêche de faire auberge. C'est le Français qui t'empêche d'aller avoir l'argent en faisant tomate. Et puis, tu es dans la rue et tu es un gris cadeau. Aucun président, aucun président ne viendra changer ta situation. C'est faux. C'est des illusions. Vous rêvez. Cadeau. On dit, on fout un voleur. On fout un voleur. OK. Bédé, on dit, c'est une économie qui n'est pas l'argent. Il y a eu des temps, 99. On dit, Babo, viens, Babo va tout changer. L'élan 3 de Babo, c'était le plus grand voleur. Vous savez ça très bien. Babo même les a appelé un jour pour dire, les gars, on a chanté, on dit, si tu as choisi un voleur, on t'appelait un voleur aussi. Vous voulez trop. Toutes les petites filles d'Abidjan ont un Rav 4. Comment ça ? Nos petites soeurs. Bon. On dit, Babo est bizarre. Babo est parti. Vous comprenez ? Maintenant, l'élan 3 de Babo, on dit, l'élan 3, il va venir, il connaît les contacts, il va venir. Hé ! Il est venu, il a changé. Il n'y a pas courant. Abidjan, il n'y a pas l'eau. Hé ! C'est le système. Il y a une ligne rouge, on n'est pas franchi avec eux. Babylone, vous voyez là. Ils ont un système. Amérez vos têtes dans la politique. Cherchez l'argent. Écoute-moi. Il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Quelqu'un qui s'est levé un matin, il dit, toi, tu t'appelles le code d'Ivoire. Tu es moyen. Celui qui a donné ton nom, le code d'Ivoire. Il dit, tu es négore. Vous comprenez ? Tu es ivoirien, tu ne vois rien. On va créer votre argent pour partir avec ça. Vous comprenez un peu ? En tout cas. Quelqu'un qui dit qu'il y a Mali, quelqu'un qui dit l'indépendance, vous les connaissez comment ? Vous les maîtriser. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est la tête où tu imagines dans la rue. Il y a cinq pays au monde qui décident du sort du monde entier. Aucun pays africain ne fait partie. C'est là, toi, tu as délégué, tu as voulu l'achanger. Jésus a dit, donne à César ce qui est à César. Amen. Et à Dieu. Si cette terre, ils n'ont qu'un idée. C'est l'injustice. La justice existe au ciel. C'est ça que toi, quitte la politique tranquillement, va travailler. Vous pensez que c'est quand un politicien va changer ta vie, c'est une illusion, c'est un mensonge que tu as vu le cauchemar. La seule chose qui peut t'emmener et te valoriser, c'est ton travail. Amen. C'est ton travail. Alors, si nous voulons changer le système, c'est tellement simple. Regardez, regardez un peu l'Asie. Les Japonais ont les a bavadés jusqu'à les Améliens qui ont bavadé. On les a fait des deux petits bombes. Bah ! On les a détruits. Ah ! Ils se sont tués, ils ont commencé à travailler. Ils ont fait tout étend, ils ont fait licences, on est plus mieux battu les plus solides. Les frères chinois, on regarde, on dit, de toute façon, les gens, si on parle devant nous, nous, on parle pour les Africains. Tant,ant,ant, les Chinois se sont tués, ils sont mis au travail. Ils sont allés étudier. Étudions ! Arrêtez vos histoires de fessis. Là, vous pouvez bavader, vous pouvez changer, vous pouvez rien changer. Rien. Les Chinois, ils ont misé sur l'éducation. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous pourrons pour interpeller le peuple africain. Allons-y étudier. Si nous étudions aujourd'hui, qu'ils n'auront la connaissance intellectuelle, nous serons sur le plateau, n'est-ce pas, des champs. Ils vont venir négocier nous. Amen. Oui. Regardez le nord-coréen. Ils ont mis embargo sur lui. Ils grossissent chaque jour. Quelqu'un qui manque criquet, quelqu'un qui manque sauterait, quelqu'un qui manque un cafard, quelqu'un qui mange un grenouille. Lui, il n'a fait pas embargo. Il s'en fout d'embargo. Nous là, qu'est-ce que là-bas quand on mange? On a acheté. On a sauce plat, on a sauce gna gna, on a sauce guagua sous, on a sauce plé et bar. Plé et bar. On a tout. On a les barmets, fait de manière, on a tout ça. Dans chaque pays, on a notre culture, on mange. Donc, s'il y a embargo, ça fait quoi? Allons-y étudier d'ici 30 ans, 40 ans. Nous serons sur la table de la négociation. Parce qu'avec on négocie, on ne fait pas bras de feu avec eux. Vous vous donnez? Alors, ils ont eu la connaissance, les non-coronniers sont les étudiés. Ils savent fabriquer les armes. Ils savent fabriquer. Toi, tu n'as pas fabriqué. Toi, le physique que tu as là, c'est l'ancien. Tu es moyen quelqu'un qui a bombarde. C'est la vérité, les gars, c'est la vérité. Quand tu as l'ancien, quand les gens marchent ici, quand ça soit qu'on accueille, c'est pas l'ancien pour attaquer les policiers. Moi, c'est moi, ils sont comme les sorciers. Ils sont au palais et puis, comme on dit, ici, tout. Écoutez-moi très bien. Nous, les jeunes africains, si nous ne comprenons pas ça, les non-coréens, vous les voyez parler, vous avez vu les chaînes, vous avez vu les rimeurs, mais ils travaillent. Ils ont commencé, ils ont fait la bombe, les États-Unis parlait, ils ont essayé un, deux. On dit, on peut bombarde les États-Unis en une minute. Si tu ne crois pas, c'est le lycée, quand j'aurai dit, bon, le président dit, est-ce qu'on ne peut pas négocier ? Il dit, on ne peut pas négocier. Il vient, mais il parle, le nom coréen dit, mais il ne comprend pas. Il parle anglais, il n'est pas malade, il ne comprend pas. Parce qu'il dit les accords, ça, c'est ta femme, c'est pas ma femme, donc je ne négocie pas. Ils sont partis. Mon frère, si nous voulons ceux-là, les gagner, c'est sur la table de la négociation, la connaissance, allons étudier. Il y a une union dans le Sahel. Ça connaît ça, j'en tuer, ils disent des vies. Je vous dis la vérité. Moi, c'est ma vérité. Ma vérité, parce que lui, il est militaire. Or, l'armée vit des renseignements. Il découvre, mais que le Poco arabe, s'il y a une armée d'un pays, je ne dis pas le nom, parce que là-bas, je suis là-bas. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Je n'ai pas dit le nom. C'est eux, mais qu'ils habitaient le Poco arabe. C'est eux, qu'ils habitaient. Le gars, son engagement a changé tout de suite. Il a commencé à se braquer comme ce pays. Là, quand les gens ont vu on dit, ils servent tout chez nous. Il y a des secrets qu'on appelle les secrets des tables que nous n'avons jamais dit. OK. Donc, on organise des trucs. Il y a des accords militaires en ce pays et en ce pays dont je parle. Vous comprenez ? Il y a des accords militaires. Donc, du coup, les rebelles sont entendus foncés, 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 foncés. Ils sont à 300 kilomètres. Le gars, il vit des militares, il vit des militares. Ils l'ont abattu. Trois jours après, le président, là, il vient dans le pays pendant qu'il y a la rébellion. Il dit, c'est fini, les rebelles ne pourront plus attaquer Gamena. Ça, il vient de s'est passé il n'y a pas un mois. Ça doit par interpeller les Africains. Jusqu'aujourd'hui, aucun rébelle n'a pris Gamena. Point bas. Eux-mêmes les ont chassés. Pourquoi ? Parce que dans le Sahel, il y a la plus grande réserve d'uranium. Il y a la plus grande réserve de boxe. Toutes les richesses sont dans le Sahel. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Où est-ce que les gens sont malades ? Ils vont venir dans le Sahel en Sahel, ils sont malades. La plus grande réserve d'or. Le peuple africain doit se réveiller. Les gens ont décidé de partager nos pays depuis Berlin. Vous comprenez ? Donc, ils ont eu ça en main. Toi, tu es un petit, petit, disons, tu vas venir marcher dans les Français, les Français, ils n'ont quitté. Ils vont te tuer, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Ils ont fait ça ici. Ça va aller où ? En 2004, ils ont tué devant les gens. Et on sait très bien, à barrière, ça va aller où ? Frère, si tu es aigri, tu es fâché, la forêt, malheureusement, même tu as vendu à Ouadrago, à Zuma, vous voyez ce que vous faites ici. Vous avez tout vendu. Vous avez tout vendu. Pensant que quand un président est venu, il va changer ton destin. Regardez, c'est toi-même ton travail. L'homme mangera, il travaillera, il mangera la suivez de son enfant. C'est un principe. Les politiciens, ils vont parler juste quand c'est de beaux paroles. Ça, c'est d'accord. Mais quand il vient, il y a une ligne rouge en n'est pas franchi. S'il a franchi ça, ils vont le prendre, ils vont le jeter comme aubergine pourrie. Tranquille. Et puis, on est allé à l'arrière. C'est l'histoire de Babouf, ça veut très vite. Tout le monde a dit « Là, la somme va venir, il va changer ». Tu vas changer quoi ? Depuis, je suis né, c'est la première fois la Côte d'Ouva qu'on ait délestage. Depuis quand ? Et puis, maintenant, comme ce n'est en Guinée, on donne maintenant un programme délestage. Regardez, vous-même. ce qui se passe. Parce qu'il y a des accords. C'est eux. C'est pour eux l'eau. C'est pour eux le courant. Le jour où le peuple africain, n'est-ce pas, ils vont, n'est-ce pas, nationaliser toutes les sociétés, ils seront riches. Si la Côte d'Ouva aujourd'hui, si l'eau revient à la Côte d'Ouva, si l'électricité revient à la Côte d'Ouva, si les moins forts reviennent à la Côte d'Ouva, en deux jours, on devient plus puissant que la France. C'est un peu un débat. Vous faites la politique sans connaître la politique. Moi, si je devais être un politicien, je devais être un meilleur politicien. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est pour manger, c'est pas pour aller crier. Ah, c'est pas pour aller manger ? Toi, tu vas migrer dans la rue ? Non, lui-là, il est mauvais. Quel pour le sec est bon ? Il y a qui ? Il est, je suis de Nazareth ou bien ? Vous mourrez à ta place. Eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à mourir. Quand il dit d'aller marcher, vous partez dans la rue. Ils sont assis. Mon frère, je ne sais pas comment j'ai rencontré des bêtises, mais j'ai compris. Je m'enseigne. Et j'ai compris beaucoup. Il dit, c'est comme ça, c'est un bon politicien. Tu mets le drapeau de ce monsieur qui a là, tu mets son t-shirt, tu lui dis, il est bon, il va t'enverre un guère pour lui. Mon petit, tu m'as dit, t'es bon, il est 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 bon, Politique, c'est pour manger. C'est pour manger. C'est pour parler mal de l'autre, puis venir manger, c'est la sorcellerie. Maintenant, tu vois, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'on te respecte? Ça les travaille. Oh, les gens ont compris, pour nous diviser, ils ont mis la politique. Aucun enfant blanc, les petits blancs, vous les voyez dans la politique, vous les voyez faire, les politiques, ils sont touchants qui ne travaillent. Le cerveau, ce n'est pas le travail. Moi, j'ai compris une seule chose, il faut que l'Afrique commence à aller, amener nos enfants à l'école, envoyer-le à l'école pour que ceux-là aient la connaissance. Parce que chez eux, il n'y a pas d'âge pour l'école, il n'y a pas d'âge. Parce que la connaissance valorise, ça dit, ça t'apporte la dignité et ça te rend grand. On ne s'est même pas fabriqué le vélo, sinon on ne fait pas la France. Ça va être différent. Tu n'as moins. Ils ont dit, mon cadavre, on va te prendre. Il n'y a rien. Ils l'ont maté. Ça, vous? Ils ont venu l'embomader le palais président sec. Ils l'ont maté sans discours. Ils l'ont pris. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait là. Mais tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est un mensonge et un montage. Voilà, tout le monde sait. Comment on veut donc proclamer les élections? On prend celui qui doit proclamer les élections et c'est dans le QG de son adversaire qu'il va dire. Tout le monde a vu ça. Ils vont prendre la télé et là, ceux qui ont mentionné et ils ont rendu ça vrai. Ils ont tué tout, 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 tout. Et quand Dieu est un Dieu de justice, il a été acquitté. Mais tout le monde savait. Vous savez, le monde là, vous pouvez parler beaucoup, non? Maintenant, il a quitté, il a quitté, il va parler. Ah si, où vous voulez parler? Où les amis, ils parlent? Parce qu'il a compris qu'on ne parle pas beaucoup au Nouveau-Saint-Denis. On ne gosse les gars. Monsieur, ils sont plus forts que toi. Ils sont plus forts que toi. Ils s'entendent bien. Il faut que les vous les voyaient comme ça là. C'est la modernisation là. Ils s'entendent très bien et même très bien. C'est les intérêts. Le peuple africain doit leur travail. C'est tout. Comme les Japonais. Les Japonais, c'est un petit pays qui a été bombardé. Mais ils sont nés pour ça. Nous, on est là. On parle trop. On bavale trop. On a l'esprit même de critique bavadaque. Allons-y travailler. Allons-y au chat. Pourquoi? Vous savez, les gens, ils savent très bien que l'aubergine peut te rendre riche. Mais ils ne te disent pas ça. Ils savent très bien que la tomate peut te rendre riche. Ils ne te disent pas ça. Sauf que vous voulez faites le saint. Faites le saint. Vous allez voir que vous allez avoir l'art. Mais ils nous donnent le cacao. Le cacao s'amène des années et puis l'année, chaque année, on fait. Ils savent très bien. Puis c'est eux qui décident des cultifs qu'on doit planter chez nous. Pourquoi? L'aubergine, ça peut rendre quelqu'un riche. La tomate peut rendre quelque riche. Vous comprenez? Maintenant, ils décident de ne pas faire de l'éveillage. L'éveillage même, ça tombe. Il y a eu beaucoup de vieux qui ont eu avisé son mois parce que les fruits ont été. Vous comprenez? Une année, ça vient. Oh, ça fait de l'auberger. Ils sont dans la forêt qui n'ont jamais été touchés. Moi, je viens d'acheter la forêt ici. Je vais acheter. Et bien acheter. Je vais acheter. Ils ne connaissent pas la forêt. Ils ne connaissent même la cacao. Ils ne connaissent même pas de cacao. Ben, on a besoin de se comprennent un peu d'énergie. Il y a plein des choses qu'on peut faire. Il n'y a pas de cacao aussi. Bref, c'est pour vous dire, battons-nous. Hein? Lévenons-nous. C'est pas sur le plan politique. Si c'est politique, ils vont nous dire, ils connaissent ça. C'est tant que qu'on voyait ça. Donc, l'élève, toi, qui es petit, tu connais rien, et ils connaissent. Un peu où on dit ils sont allés coloniser, ils arrêtent les moyens. Je suis même les moyens pas. C'est ton Jésus. Ils l'ont amené devant Passe-Passe-Passe-Passe-Passe-Passe-Passe-Passe. C'est le gouverneur. Ils ont pu pénétrer, ils n'ont pas eu peur de la terre, c'est où Dieu a paru à Israël. Oh, vous mentez dans la politique. Moi, je regarde jusqu'à... Effectivement, tu sois heureux. Puis, tout ce que tu as de la politique, c'est-à-dire, ton pied est cassé. C'est le souvenir que tu as de la politique. Ton bras est cassé. Non, une balle m'a loupé. Ça m'a donné blessement ça n'a pas loupé vous avez arrivé ça par la politique et du bon moi même là y aller manger c'est 30 ans mais ça c'est le même manger quand on dit là-bas je mange d'image mais quand on regarde il ya des gens qui sont sortis les gens qui ont vendu le prix les gens qui cherchent à mettre quelqu'un qui peut faire leur affaire c'est ça qu'il faut que l'éternel que nous prions pour que l'éternel soit tué dans nos nations moi comme je le disais je crains fort vous voyez là il se cherche là si c'est un danger pour l'afrique c'est un danger pour l'occident il est très intelligent tout ce qu'il a dit là c'est vrai moi je parle de baboisin je suis désolé je ne suis pas dans la politique mais j'ai fini par étudier la chose et puis dieu m'a parlé du système je suis désolé il me l'a dit faut donner à césar c'est bien c'est ça là faut lui donner ça pas et si tu as touché pour ces années c'est la vérité braver ouais j'ai dû m'a dit il s'est vraiment mondial ni ma copayé l'impôt je suis m'appelle lui-même son impôt il a dit aller prendre le poisson et opérer les stataires payer pour moi et payer pour vous j'ai su ma paye l'impôt je vous dis si vous touchez leurs intérêts là où ils ont l'argent mais vous mattes trop je sais que vous fait boire et à une politique la vie les gars allons travailler le sujet du pays et repose l'habitude lui là au moins quand j'ai étudié au fouet vous êtes là vous n'étudiez pas l'histoire de votre pays c'est lui qui a eu un peu raison sinon parce qu'ils ont formaté non sont formés pour venir protéger leurs intérêts donc il a dit ne touche plus la terre parce que c'est quelqu'un qui décide de te donner un nom tu le moins tu le moins le problème c'est qu'on est paresseux on se met dans les coups toulous quand coups toulous prend plus nos cerveaux on commence à insulter comme si on était fort ça vous met en danger c'est pas bon c'est qu'il faut que tu vas battre non beaucoup tout court ça fait vous baradez non c'est tout coup qu'il fait ça quand même ça n'a quitté 20 mètres de 20 43 c'est là tu vas voir des coups toulous avec un ami en heureux ça n'a pas commis que t'as fait commettre une bêtise valet les mains devant eux frappes à thé et petit balle gentil va visiter ton cerveau c'est moi je ne savais pas qu'il n'est pas parce que nous même qu'on nous tue là ce qu'il parle on les attrape ainsi là tout le monde entier au courant ça vous parle pas les non-journalistes on les attrape ça le parle pas eux maintenant les journalistes un bébé même on le prend en brousse et c'est eux tous vont parler du temps ça nous on leur dit rien allons je travaille parce qu'ils nous voient pas travailler les blancs ils aiment les gens qui travaillent allons travailler allons je travaille et c'est ça c'est que moi j'ai en train de faire sensibiliser le peuple africain les travailleurs bossé voilà bossé aujourd'hui là j'ai regardé la politique les gens ont compris babadé babadé j'ai vu dans le fond de la politique pour ne bosser les bleus ou deux voilà ils ont négocié tout de voyait devant la chaîne vous voyez pas son langage à changer il y a des points où tu t'en vas on te dit dans des temps n'a pas de conseil les gars on faut qu'on grandisse la côte d'Ivoire doit grandir les pays africains devront grandir nous ne sommes pas en africanisme mais dans un bon sens c'est pas aller dans la rue on envoie l'Afrique dans un autre domaine aller à l'école apprendre pour que les jeunes des maîtres d'ici 30 ans ils viennent ne bosser avec nous on ne bosserait vous avez ce qu'il fallait france afrique ils ne bossent pas ils ne bossent pas et nous disent ce qu'ils ont ici comme intérêt point bas je vous parlez de rongouza bas or si nous allons étudier et que nous mettons les choses que nous fabriquons tous ici ils viendront ne bosser et bien est-ce que on peut pas on peut pas avoir un débat avec donc à partir d'aujourd'hui après avoir entendu ce que j'ai dit si tu as une portion de terre chez toi mais sans valeur si tu as un enfant ou des enfants il faut comprendre il faut commencer à les préparer à la grandeur en les voyant à l'école le peuple africain c'est tout ce qu'il doit faire c'est d'envoyer les gens à l'école sinon vous allez faire gaspillage des haines cadeaux c'est-à-dire que tu gaspilles ta haine d'eau dans la maison de quelqu'un qui ne nous mouillent pas et tu crie que Dieu nous est quelqu'un qui a pris photo nus ils ont pris nus caraphine nus toi ça veut dire si ils ont pris caraphine nus lui qui a tous les caméras toi même l'on peut à partir de ton téléphone pourquoi quand tu te déplace dans un pays les gens savent que tu es au togo ou tu es à l'oumé ou même tu es au sénégal tu es au sénégal ou même tu es à giletschor tout est déjà sur google donc le téléphone que tu as là même c'est un problème avec toi c'est peut-être ce qui a dit ça est cela où vous amusez qui dit nous est le peuple africain doit se réveiller et nous devons aller à l'école nous devons amener nos enfants à l'école et tout ça nous prions Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit un pays béni nous prions Dieu pour que les gens comprennent eux là il faut être très risé il faut être très risé c'est ça que j'ai peur de babo parce que j'ai en train de bénir on ne sait même pas comment il est on appelle le boulanger je ne sais pas si il est paré il va nous mettre là-dessus mais comment il va faire il parle pas et ça c'est bien la meilleure stratégie dans le monde c'est la puissance de la discretion si vous êtes discret les gens ont peur de vous quand vous m'abadez trop on ne peut savoir c'est pour ça il y a eu ce goût de ré il m'abadez trop il était à cour au micro ils l'ont eu soyez discret il y a beaucoup de choses qui d'ailleurs ne doivent pas savoir de vous c'est pas un péché c'est pas parce que vous êtes mauvais non mais il faut la discretion on n'a pas besoin de tout dire non on n'a pas besoin de tout dire soyez discret c'est celui à qui tu pas tu sais pas qu'il est soyez discret vous avez un projet soyez discret vous parlez vous savez pas que les sorciers ils cherchent les informations le roi héros dit d'aller me demander aller chercher là où est l'enfant exactement et venez m'informer pour que je puisse aller la grenance peut-être le tuer c'est que moi je vais vous l'amuser c'est pas eux voir comment c'est votre problème celui qui tu penses à qui tu fais confiance moi je ne fais plus confiance aux gens 100% il y a des gens ils peuvent dormir ils les font confiance ils sont là il y a des gens à qui je ne peux pas faire confiance sinon il y a des exceptions il y a des gens ils peuvent faire confiance à 100% oui oui parce qu'ils savent qu'il est bien ils sont même dans cette église là mais il y a d'autres aussi dans cette église à qui je ne peux pas faire confiance bien qu'on soit à l'église parce que l'église vous voyez là c'est l'avant même je trouve beaucoup de sorcellerie c'est pas sorcellerie on s'envole la nuit hein non hein il y a sorcellerie où la personne elle avec toi mais elle avec les ennemis elle avec toi et puis elle chère comment te nuit donc il faut avoir une stratégie la stratégie c'est-à-dire tu es lui tu le coupes mais il faut avoir beaucoup de réserves que le Seigneur nous aide Amen voilà que le Seigneur nous aide je vous bénisse je suis très heureux voilà le ministre que Dieu bénisse voilà que le Seigneur protège la Côte d'Ivoire je prie qu'il a fait son Côte d'Ivoire et comme je le dis en tant que prophète il y aura une guerre et cette guerre là c'est cette guerre là qui va venir changer tout le système mis en place il va positionner beaucoup de choses et prier pour ça 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 va pas échapper en tant que prophète de l'éternel je vous donne cette révélation et les signes sont en train de venir un peu frustrés ces révoltes les signes sont là depuis quand là en Côte d'Ivoire il y a des lestages depuis quand nous on va en courant aux gens aujourd'hui on dit on va en l'appeler on vous donne un programme de lestages Côte d'Ivoire donc Satan permet d'aziter ça sert à quoi ? c'est ça quand Dieu veut chatier une nation c'est comme ça quand un président lui dit le pouvoir que tu as tu t'as auto-proclamé quand tu t'as auto-proclamé voici comment la malédiction peut descendre c'est ça quand il est venu et vous ne voulez pas écouter bref on a l'église non ? que le Seigneur bénisse que le Seigneur bénisse alors alors nous avons un programme sur Zoom vous savez très bien je ne l'ai pas annoncé beaucoup de gens ce sont des étudiants voilà j'ai une corde prophétique sur Zoom c'est tellement simple aujourd'hui c'est tout c'est virtuel on a plus besoin de se déplacer on fait tous les réunions virtuelles donc on a Zoom voilà à partir de 3h ou 2h du matin 2h du matin de l'Afrique là-bas c'est 4h du matin de l'Europe ça dépend du pays où vous êtes alors tous les 2h du matin ou 3h du matin nous nous avons une école prophétique où nous enseignons les mystères voilà nous enseignons les mystères enfin les mystères et ce 300 00336 c'est qu'en 530 30 87 48 vous écrivez sur mon WhatsApp 00337 c'est qu'en 530 30 87 48 vous présentez je suis des tant 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 je veux participer à l'école à la réunion ou à l'école des mystères ok et que l'heure arrive on vous envoie le lien tout le monde parce que sur le WhatsApp on vous envoie tous les liens vous avez les liens vous participez c'est gratuit voilà c'est gratuit et là-bas je vous amène à comprendre beaucoup de choses le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses le Seigneur m'a enseigné pourquoi beaucoup de chrétiens échouent par exemple le Seigneur m'a enseigné parce que je suis prophète alors je vous dis déjà que je suis prophète un prophète il est différent du pasteur écoutez ça très bien je suis pas prêtre parce que je peux pas faire comme le prêtre le prêtre ne fera pas comme moi les pasteurs ne fera pas comme moi et l'évangéliste pareil docteur pareil alors chacun a son ministère 1 Corinthiens le chapitre 2 le verset 3 4 à 6 on peut me lire ça rapidement je vais vous enseigner aujourd'hui aujourd'hui là je vais t'enseigner quelque chose que tu n'as jamais entendu vous savez il y a des choses que je vais vous enseigner vous n'allez jamais entendre ça tu vas détruire les nénés qui te poursuivent là tu vas le détruire aujourd'hui Amen oh je n'ai pas entendu les Amen Amen vous savez vous savez quand une parole sort vous savez faut que tu dises que c'est pour moi faut pas chercher à savoir qui c'est qui est tout de toi non ça veut dire que tu la prends avec effet immédiat comme pour toi la peau sain on dit il envoya sa parole les guéris quand Dieu envoie sa parole faut la cesser au commencement il était la parole et la parole est avec Dieu rien n'a été fait sans la parole elle est une puissante créative je dis aujourd'hui l'ennemi qui te pour chasse là hein tu vas lui dire c'est fini Amen Amen je vais te donner une régulation de taille depuis que tu es chrétien ou depuis que tu existes que tu n'as jamais avant Amen c'est le mystère oh et là vous savez que depuis deux jours vous avez commencé à comprendre beaucoup de choses mais aujourd'hui je vais t'aider je vais te faire de toi grave Amen et peut-être sauf que partout tu passes si tu n'échoues pas Amen ce sont des secrets quand vous avez ça vous n'avez plus peur ouais il y a des gens qui ne vous diront pas ça moi je dis on n'a pas besoin parce que la Bible on n'a pas besoin vous savez la Bible Dieu même dit des choses qui sont cachées appartiennent à Dieu et des choses qui sont révélées nous appartiennent je vous dis quoi c'est pas tout qu'on mettait dans la Bible c'est pourquoi quelqu'un dit la Bible la comprend pas il faut quelqu'un qui communique avec Dieu et lui donne le réma la révélation de la parole heureusement que nous nous ne gagnons pas ça nous partageons ça avec toi heureusement et j'ai toujours dit c'est pas tout on dit aussi aux vrais enfants aux vrais gars qu'on partage la révélation ben dis la révélation vous voyez là si tu fais rien pour moi je ne suis pas prêt je ne te donne pas il y a des données à moi l'université d'Abidjan et l'université de New York ils n'ont pas le même prix c'est pas ça Amen ça dépend des coûts qu'on donne l'université qu'on donne c'est cher là ça veut dire que là-bas il y a bon bon c'est bon vous comprenez vous voulez avoir les choses gratuitement c'est pas possible vous savez quand moi j'irai dans une boutique on dit la chaussure est chère je paie vas-y c'est que ça va te dire toi tu vas payer ça me l'accord tu es tonné d'ici trois semaines c'est poupé et pourquoi ça t'étonne ? toi même on te dit ça c'est un cul voici le prix de ça bon tu dis c'est cher ok toi tu vas dire non on dit l'autre là c'est à 100 000 ok et puis l'autre là c'est de toute façon c'est 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 5 000 tu dis non comme ça c'est récent tu as porté c'est pas la même chose c'est pas la même qualité c'est la qualité c'est contre l'enseignement c'est la qualité c'est quand tu rencontres quelqu'un n'est-ce pas il faut voir le message qu'il te donne aujourd'hui là vous n'êtes plus au stade moi j'ai dit aux gens vous n'êtes plus au stade de Jésus-Réviens vous avez besoin des messages de pointe faits de vous des grands donc aussi ici c'est une corde prophétique où quand tu rentres ta vie change mentalement ici tu les prends c'est pour ça même si le prophète tu n'as pas reçu mais tu as reçu une bonne dans ton coeur et la vie dans ton coeur que tu as reçu les actions prophétiques c'est ce que je suis en train de faire pour vous ça n'a rien c'est plus suffisant que les recepés Amen vous voulez me regarder c'est que je n'arrive vous voulez plus à l'autre on me donne il y a longtemps 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 moi je ne suis pas mon camarade excusez moi je suis le père je ne suis pas mon camarade on veut nous voir tu vois je te donne arme je te dis tiens voyez ça j'ai envie de te voir bon je n'ai pas dit je n'ai pas à vous recevoir mais c'est pour vous dire j'ai fait ça pour chaliter pour vous dire souvent je n'ai pas le temps mon plan quand je suis dans un pays tellement chargé je suis tellement prêt parce que j'ai assez qu'on peut faire et puis oh qu'Améran ne reçoit parce que les gens savent que le prophète est dans une nation je ne suis pas d'ici donc pour nous et puis il y a un planning du Saint Esprit voilà voilà donc c'est un peu ça heureusement vous avez le temps de m'avoir heureusement vous avez le temps comme ça de m'avoir avec vous et tout ça voilà donc je suis en train de travailler sur mon plan parce que quand Dieu m'avoir dans une nation au départ je ne comprends pas les progrès et après ça au fur et à mesure donc je pense que d'ici quelques jours je vais donner un bon planning parce que j'ai déjà j'ai installé ce que je pouvais bien installer j'ai donné un bon planning au secrétariat comme ça vous n'aurez pas de problème vous saurez à quel moment on reçoit des gens et comme ça l'hiver je prends toute une journée je reçois tout le monde vous savez quand vous reçoivent le bonheur le plus difficile c'est la réception je vous dis ça parce que tu me donnes tout ton problème je te pèse c'est ça que quand j'ai fini de faire la réception il m'a aidé vous ne comprenez pas ce mystère quand tu finis de parler tu dis mais tiens or moi je rentre dans une dimension je m'avais cliqué ce qui est la base de son problème une fois il est ça quand je me mets dans le laboratoire je travaille ben ça c'est un mystère je ne peux pas comprendre mais ce qu'on sait j'ai je suis d'accord donc que Dieu bénisse on est ensemble on va vous recevoir ok ceux qui veulent bien soyez beaucoup patients on comprend les conditions sont un peu difficiles alors on était où là ? vous disiez pas tout à l'heure le chapitre 12 à partir du verset 4 voilà 3 à 3 à 6 1 Corinthiens 12 3 à 3 4 à 6 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 12 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4 à partir du verset 4 du verset 6 il y a diversité de dons stop on dit beaucoup de dons diversité de dons ça c'est la Bible qui dit ça il y a des gens qui n'aiment pas avoir des dons mais la Bible dit que à l'église il y a diversité de dons c'est pour ça que je prie que Dieu vous donne des dons n'allez pas dans une église où il n'y a pas de dons je suis désolé quand vous allez dans une église il faut que Dieu vous parle il y a des gens qui sont là et j'ai une église à l'église un état non et tatine les génie de mon papa les médiums là ça s'est sauvée Il faut que Dieu te passe il faut que Dieu te pas il y a des dons quand tu manchais etauts on te bloque on veut même pas après la aktienne on dé est-il il y a des gens muchos le gens je les coach, je les aide dans le ministère, il faut aider les gens voilà, il faut aider les gens on prie même que Dieu mette donc plus de dons que nous, plus de ministères que le Seigneur réponde les dons sur la vie des gens c'est pas un péché, il faut aider les gens les gens commencent un ministère vous voulez bloquer leur ministère dans les églises comme si vous devenez comme des gourous des mecs qui doivent avoir le monopole d'un ministère, ben c'est un mensonge et c'est de la socialerie diversité des dons, on y va mais a le même le même esprit c'est le même saint esprit là qui fait qu'on a beaucoup de dons c'est pour ça que moi je peux détecter la socialerie c'est un don de Dieu si tu peux faire ça, il n'est pas dit que moi je suis de diable, pourquoi vous vous attribuez ça au diable ah donc le diable il est fort il est fort c'est vous mec qui êtes démoniaux c'est vous mec qui êtes du diable parce que votre papa vous parlez que de lui en longueur déjeuner vous parlez du diable moi il parle pas du diable quand je commence à parler de lui je l'attaque non 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 moi il n'est pas dans son cas mais vous parlez non lui là il est du diable mon frère nous quand on parle du diable on le mate on le mate et correctement vous voyez le diable comme c'est mon goût le service c'est où qu'il va le diable non bon on joue pas lui on le mate on nous dit diversité de ministères diversité de ministères ça veut dire beaucoup de ministères prophètes, pasteurs, apôtres, docteurs beaucoup chantent, chantent ces ministères c'est ce qu'ils sont en train de dire il y en a un chante, chante c'est un ministère c'est un ministère c'est un ministère le ministère prophétique c'est un ministère diversité toi tu es apôte et moi je suis prophète pourquoi tu me combats pourquoi tu me combats pour toi non c'est à dire pour toi là je ne sais pas si c'est vrai vrai ce bouton là qui est vrai vrai c'est pour toi qui est vrai c'est pour moi là tu doutes si c'est vrai vrai donc moi je suis douté plutôt si c'est vrai vrai chacun a sa mission le ministre le ministre des qu'on appelle des mines moi j'aime bien les ministères des mines je vous enseignais ça tout à l'heure j'ai fini par aimer j'ai dit je cherche tous les ministères des mines venez être en contact avec moi parce que vous avez un ministère dangereux vous avez un ministère qui parle de la terre si vous êtes en contact avec moi je vous avais surtout regardez un peu les ministres ceux qui ont dit le ministère des mines à la longue si l'on parle mais maîtrise pas la terre le pouvoir de la terre ils finissent mal parce que la terre c'est une entité bizarre quand tu la maîtrises pas tu finis mal je vous enseigne ça à la partie de l'enseigne mal donc chacun a son ministère il y a un ministère de la santé ministre de la santé lui il est dans la santé mais ceux dans le même gouvernement et puis j'aime aussi un ministère qu'on appelle ministère des économies et des finances j'aime bien ça c'est un ministère que j'aime bien parce que là-bas il n'y a pas trop de migraine où je vais là là ministère d'économie et des finances là c'est très bon j'échelle tous les gens qui font les finances venez me voir on va parler à l'argent on va parler c'est un esprit vous savez vous savez quand vous rentrez dans la devise la monnaie que vous voyez là si vous la maîtrisez pas elle peut vous détruire parce qu'il y a un esprit qu'on appelle maman qui est dedans et comme il y a des familles qui n'ont pas le pouvoir de la richesse c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui devient riche mais je peux te rendre riche en te donnant le secret de la monnaie donc quand je viens comme ça puis j'ai la monnaie de la Guinée entre ma mère je cherche à savoir je regarde la monnaie de la Guinée et puis il y a un esprit derrière ah écoutez c'est pas les pasteurs qui font les monnaies vous savez comment on fabrique l'argent on peut jamais vous dire mais comment on fabrique ça jamais personne ne va vous dire n'est ce pas pourquoi l'argent fait peur il y a quoi dedans c'est un mystère que personne ne pourra te dire vous comprenez Amen oh moi j'ai fini par comprendre moi vous savez je suis quelqu'un c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas c'est ça l'esprit du prophète quand je regarde le biais tout parle tous les insignes tout est prophétique c'est un biais peut-être que vous ne savez pas hein mais les gens ne sont pas malades ils ne sont pas allés le matin pour improviser ils ont prophétiquement donner des numéros des photos des gens et des emblèmes c'est les biais ben ces emblèmes là quand tu les étudies tu comprends que c'est pas tout le monde où l'argent doit partir donc quand tu mettrais les emblèmes qui sont sur les biais là il y a une manière de posséder le biais j'ai mis ça je vous donne pas ça aujourd'hui un jour je vais vous donner ça si Dieu veut que je vous donne ça je vous donne alors si les billets des banques sont plusieurs couleurs faut chercher à voir le biais ici c'est 2 000 voilà le biais de 20 000 francs est sa couleur bleue 10 000 francs c'est rouge donc chaque couleur a sa définition et ça a une manière de s'expliquer vous pensez que les gens se sont élevés comme ça point non ils ont bien réfléchi et c'est spirituel il y a l'aspect biais il y a l'aspect spirituel qui accompagne le biais de telle sorte que le biais mais quand vous voyez là il fait même partie de votre fauche fixe vous avez compris il y a des billets quand vous voyez là ça veut partir vite vite or si vous maîtrisez parce que le biais là il y a un esprit derrière c'est l'esprit là qui valorise le biais donc quand vous maîtrisez cet esprit c'est fini l'argent même là il est obligé même de rester il ne vous dérange pas c'est un mystère vous pensez la vie vous prenez la vie on s'élève un matin Dieu m'enseignait beaucoup de choses j'ai dit j'étais en estase et le Seigneur m'enseignait beaucoup de choses je lui ai dit merci merci au moins j'ai la promotion j'avance quand tu es dans un travail puis il n'y a pas de promotion tu as des migrants tu t'es dit mais depuis que tu es né tu es caporal depuis que tu es rentré dans l'armée c'est caporal tu es caporal c'est ton avenir elle s'est sécurisé bon nous-mêmes là mais c'est la vérité on n'a pas vu les gens caporal jusqu'à là tu as lu la visa eux là ils ont besoin de lui j'ai tout ici un peu sûr pour les délivrer donc c'est chiant de vous enseigner c'est des mystères même la carte du pays la carte du pays la manière dont c'est dessiné c'est des mystères écoutez très bien prenez tout au sérieux mais banalisez le problème c'est que vous banalisez tout moi je rentre dans un pays la carte du pays va m'intéresser tout de suite va m'intéresser la carte du pays va m'intéresser ça c'est un mystère je ne donne pas ça aujourd'hui non mais il y a des choses on donne pas ça aux gens excusez-moi je prends une nouvelle cité jésus dit on ne donne pas les autres choses il y a des choses qu'on ne peut pas donner aux gens non non moi je suis dans les mystères il y a le secret des mystères donc si je viens en guinée ils n'ont pas les mêmes biais que nous pourquoi on n'a pas les mêmes biais qu'ils ont les francs guinéens pourquoi moi je suis habitué au CEFA donc quand je rentre la couleur de chaque biais t'intéresse vous venez quand vous dans la l'argent vous mettez en poche c'est l'un de ton camarade pendant qu'on fabrique l'argent on n'envoie jamais un imam là-bas ou un pasteur pour bénir parce que là-bas ce n'est pas à faire des noms Dieu va descendre ça vous a pas non est-ce que ça vous a pas fait quelque chose ça vous fait pas quelque chose on dit on a fini on a fini de fabriquer les biais il faut que les pasteurs viennent bénir comment ça sort chaque biais il y a quand même quelque chose qu'on doit faire là-dessus vous voyez quoi il y a des choses qu'on fait là-dessus il y a des petits secrets qu'on fait là-dessus pour que ça sorte c'est pas le pasteur qui vient c'est pas c'est pas l'imam qui vient pour faire là et là et là non non c'est pas lui qui vient c'est pas le pasteur qui va dire le feu je protède le sang de jésus sur le biais le sang de jésus sur le biais non c'est des mystères j'ai l'objet j'entends nous trouver les trucs tu comprends maintenant le monde est fait des mystères ouais selon la bible diversité de ministères je vous dis qu'il y a des gens qui peuvent te révéler les choses les plus sacrées voilà nous comme ça quand on est rentré dans une dimension pour autrui quand je rentre en guinée ou quand je vais rentrer je sais pas quand je sors dans la zone franguinienne je tombe dans la zone frang frang c'est pas j'ai une monnaie de régler tout de suite la devise la monnaie quand je vais tomber dans l'euro j'ai une monnaie d'aller gérer l'euro parce que c'est spirituel au fur et à mesure nous Dieu nous parle voilà les gens oui parce que normalement il y a des choses qui ne doit plus manquer ok vous suivez la lecture mais le même seigneur je suis prophète tu es pasteur on est le même seigneur pourquoi c'est pour moi tu juges parce qu'on est prêt parce que toi tu as un esprit méchant parce qu'en fait en réalité ceux qui jugent les autres ministères ils sont méchants parce qu'il y a des ministères où le patron l'appelle de temps en temps vous savez le ministre des économies là sur le camarade du président c'est la vérité il va t'appeler le ministère d'éducation là il va aller faire quoi là-bas il va aller faire c'est bien ou bien il y a quoi c'est ce que vous ne savez pas bon le ministère d'économie là chaque fois le président c'est quoi ça va comment ça va bon est-ce que tu veux passer me voir parce qu'ici le lieu le plus sécurisé c'est les banques dans un pays ou dans une ville où on est sécurisé c'est là vous comprenez donc il y a des ministères où Dieu c'est manifeste il déploie sa puissance le ministère prophétique c'est ça que les gens sont jaloux il y a des milliers d'un poste ministère non de ne pas ça n'est pas qui aïe on ne passe à n'est pas qui ministère de la défense voyez ce que vous l'avez au pays là-bas c'est pour qui c'est son frère qu'a pris j'avais dit on a quelqu'un qui t'aime pas il est rendu c'est pas que c'est pas sentiment c'est pas dit non c'est qu'il connaît l'armée il connaît l'armée comment il a étoile c'est tout ministère des économies et des finances il a un mois ou pas de temps en temps quand il a perdu vous voulez il met il dit mais vie les choses il n'a pas quelqu'un qui n'a pas un politique n'est pas voleur donc il y a des ministères comme le ministère prophétique ouverte Dieu déploie une fois ton choix et quand c'est comme ça d'autres qui n'ont pas le ministère sont nous jalouses c'est pas de nos fausses parce qu'on travaille la puissance on ne veut pas vous dire non jean 3 les gars jésus revient bon si tu pêches vois ce qu'il va faire nous on n'est pas dans ça nous on est derrière on te regarde ingécent qui te mange voyez comment il t'entend te mange nous on t'escal on est les scanners peau nous on a l'enchante détecter le mal et comme les gens et comme ça a attiré les gens du coup les gens nous diabolise ils sont contre nous mais c'est ce qui faisait la différence entre le ministère de jésus et d'autres ministères voilà et donc le ministre jésus le ministère de jésus les enfants les gens couraient nous sommes même là Jésus chasse les démons on dit mais c'est qui c'est quel homme qui parle même et les démons l'obéissent vous comprenez donc il y a diversité de ministères le ministère prophétique c'est un ministère de puissance c'est pas de nos faute c'est un ministère de puissance nous venons démontrer la puissance de Dieu à la lettre c'est comme ça donc ne sois pas étonné si je viens parler un professeur de maths va parler des mathématiques c'est pas étonnant quand je vous enseigne des ministères parce que c'est mon travail de vous enseigner des ministères c'est un boulot je suis pas évangéliste c'est vrai que de temps en temps je me mets dans la peau d'évangéliste quand il y a des croisades je prêche je suis pas évangéliste c'est ça que nous on va vous choquer quand on prêche quand on fait des actions ça vous choque je vous ai dit que le plus grand choqueur c'est Jésus il a choqué le monde entier pour la verser sa salive à terre il a pris ça pour appliquer ça c'est les yeux d'un aveugle c'est pour ça que j'ai lisé la Bible frère j'ai lisé la Bible moi j'ai fini par comprendre beaucoup de choses j'exanime puis je regarde moi je prends du temps je juge pas parce que je veux comprendre on a toujours besoin de comprendre beaucoup de choses ce que tu sais pas là ça veut pas dire que c'est vrai c'est pas dire que ce que l'autre fait c'est pour ça que dans la vie faut prendre faut pas juger faut prendre ton temps et faut analyser poser des questions au Seigneur on poursuit diversité d'opération ah on dit diversité d'opération je sais pas si ce verset là tous les gens connaissent ça on dit donc on dit ministère et opération ça veut dire manière d'agir manière d'opérer opérer diversité et ils sont arrêtés des temps de me mettre diversité d'opération manière d'agir c'est ça que nous travaillons dans le domaine de la diversité d'opération ça c'est dans la diversité et ça vous savez ça très bien que dans notre ministère on peut peut-être un sort si on peut mater on peut aller dans son village bloquer les oeufs par les actions prophétiques les oeufs de la sorcellerie diversité d'opération c'est comme ça alors les trois éléments doivent nous interpeller d'accord les trois éléments un des dons deux opération un ministère diversité d'opération là ça vous amène déjà au ministère prophétique on vous dit que ne soyez pas un Dieu est souverain ça vous parle de la souveraineté de Dieu et ça va aider tout le monde alors nous sommes maintenant nous allons rentrer dans le but du sujet qui est le mystère de la terre le mystère de la terre le mystère de la terre le président c'est ce que vous voyez là il est le président des propriétaires propriétaires terriens de de Côte-du-Voie quand je le connaissais il était le président des propriétaires terriens mais encore il est le chef des terres de qui il faut il y a une autre chose spécial dans ce mystère là et j'ai commencé à vous enseigner ça déjà alors donc il y a un mystère dans la terre la terre n'écoute pas n'importe qui vous comprenez il y a des gens qui sont habilités à parler à la terre et je vous ai dit la terre vous voyez la terre à des oreilles sauf cela que la Bible nous dit dans Détrônant le chapitre 32 nous touchons c'est une petite révision pour aborder le sujet d'aujourd'hui Détrônant 32 quelqu'un me dit on lit rapidement Détrônant le chapitre 32 CIEUX une autre personne une autre personne va prendre Jérémie 22 vers 9 ça c'est la révision Détrônant le chapitre 32 CIEUX CIEUX qu'on appelle le propriétaire terrien et c'est de ce propriétaire terrien là qui vient donner ou te dit bon arrivée alors s'il ne fait pas ça la terre les entités qu'on a l'entité qu'on appelle la terre tu ne fais pas bon accueil tout ce que tu veux entrer pas va y jouer c'est pour ça que frère quand tu rentres quelque part il faut que la terre sache que tu es arrivé vous savez quand le prêtre qu'on appelle le pape arrive dans un pays la seule chose qui l'intéresse c'est de faire un baiser à la terre vous savez ce qu'il dit il possède la terre il parle à la terre parce que la terre vous voyez là c'est une entité qui n'est ce pas qui écoute qui a des oreilles nous allons mieux comprendre et la terre a une taque mémoire elle enregistre c'est la terre que vous voyez c'est laquelle vous marchez n'a pas enregistré ce que tu es parce que c'est ça il y a un cahier de résistance comme à la report quand vous descendez à la report on vous enregistre on sait que vous êtes rentré vous comprenez déjà on vous enregistre à partir de la report on sait et puis on vous demande combien de temps vous allez passer ici vous êtes venu pour quoi pour ceux qui voyaient un avion on vous dit on vous dit ce qui s'est passé vous êtes venu pour quoi il y a des filles de renseignements il y a tous les fiches pour vous dire c'est que vous êtes venu où vous parquez où vous logez tout ça voilà c'est pareil aussi pour la terre quand vous rentrez quelque part c'est ça que de temps en temps si vous êtes dans l'avion prenez mettez vous dans des babouches tout ça comme ça des babouches comme ça je vais vous montrer comme ça pourquoi parce que vous faites comme vous êtes fatigué vous mettez des babouches quand vous descendez de l'avion touchez la terre avec votre pied ou bien vous faites comme vous j'étais un stylo et puis vous partez chercher quand vous touchez le stylo vous parlez à la terre vous mettez pas que les gens vous remarquent vous comprenez vous comprenez vous parlez à la terre vous dites voici tu dis ton nom je suis Kraso Dioro Joel Shalov j'ordonne maintenant que toi taire si quelqu'un échoue ici pas moi tout le monde peut échouer pas moi enregistre cette parole que je vais te donner c'est fini la terre enregistre tout de suite Jérémie le 22 verset 29 vous partez on vous donne une forêt et vous ne parlez pas et la forêt vous avez des problèmes dans la forêt Jérémie 22 verset 29 taire 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 écoute la parole de l'éternel alors si on dit taire taire ça dit que taire à nos oreilles Amen allons-y ainsi parle l'éternel inscrivez cet homme comme privé d'enfant comme inscrivez cet homme comme privé d'enfant c'est-à-dire la terre en inscrit quelqu'un ceci dit par moment donné quand tu veux faire une activité dans une vie ou une localité où tu es parti il faut inscrire l'activité là sur un bout de papier et un certain heure creuse la terre met tout ce que tu veux faire et pars à la terre et retit toi tout ce que tu vas vouloir faire dans cette vie va marcher Amen Je reprends ça s'est fait la nuit vous allez me la dire vous voyez parce que c'est à partir de la nuit que le jour vient comment vous planter quelque chose que c'est la nuit ça pousse c'est un mystère aussi quand je veux prêcher parce que les ténèbres existent avant la lumière donc tout se passe dans les ténèbres c'est pour ça que les sorciers aiment beaucoup travailler dans la nuit ça c'est un mystère quand j'ai touché ça tu as dit il y a des mystères pourquoi les sorciers ils arrivent à vous attraper la nuit un mystère on dit les ténèbres couvraient la terre on peut lire ça à Genèse avant de toucher j'aime de vous toucher ce mystère ici là c'est une école c'est une école des mystères Genère le chapitre on peut me lire Genère le chapitre Genère le chapitre Au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était infomme et vide il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme la ténèbre existait le noir existait très bien pause on va passer on va quitter là-bas ça c'est un autre mystère c'est un autre mystère c'est ça qu'on aime les actions prophétiques les actions prophétiques de trucs il faut ouvrir parler bon moi je m'avais fait une activité dans une nation importante qui va me rapporter de l'argent mon frère il faut que je n'ai pas dans la terre il faut que la terre enregistre ouais parle à la terre parle à la terre parce que la terre écoute mais la terre c'est pas une question léger Seigneur mon commerce mon frère le commerce si ça ne rentre pas si l'entité qu'on appelle la terre ne compose pas si tu ne lui as pas donné des instructions tu es chou donc tu positionnes ça et c'est bon mais entre minutes c'est une heure du matin c'est zéro c'est ce que je dis là ce sont les hommes mûrs qui sont pleins de mystères qui peuvent me comprendre vous avez compris quand vous parlez vous donnez les instructions la terre va répandre dans tout le territoire que vous êtes venu quand vous allez marcher la terre sain c'est que vous êtes venu elle va faire bon accueil elle va permettre que ce que vous êtes venu réaliser vous allez réaliser ça c'est des mystères pourquoi parce que toi-même t'as constitué de terre toi-même qui marche toi-même humble quand Dieu voulait te créer il s'est basé sur l'entité qu'on appelle terre que tu es c'est à partir de cette entité qu'il a créé donc toute création part de la terre alors il faut mieux comprendre que même les animaux là c'est la terre et c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux quand Dieu a fait de l'écrit à partir de la terre qu'on va poursuivre ça et je vais aller rapidement je vais pousser quelque chose je vais vous expliquer quelque chose je vais vous expliquer est-ce que ça vous fait du bien ? Amen est-ce que ça vous fait du bien ? Amen le baba m'allait prendre soin pour écrire toi ton pouvoir tu as bien te montrer l'autorité de ça alors regardez regardez ce que Dieu donc toi-même homme tu es terre tu es une entité Dieu a cédé la place l'eau était là et c'est l'eau qui a cédé la place à la terre scientifiquement parlant la terre occupe 30% la suffra terre et l'eau occupe 70% et parce que Dieu voulait fabriquer il a tué la terre alors donc la terre vous voyez c'est une entité puissante l'homme même est terre donc j'ai dit tu es poussée tu retourneras à poussée alors ce qui est terrible écoutez-moi très bien je vais vous donner un élément important voilà je vais vous donner un enseignement je vais te révéler quelque chose pour moi la poussée de sa terre l'éternel le sol alors Genève le chapitre 2 Genève le chapitre 2 ça veut dire que tout la terre a besoin des instructions la terre comme vous voyez a besoin des instructions Genève le chapitre 2 il va te faire du bien mais encore ce qui a été dit aujourd'hui ça va changer beaucoup de choses dans ta vie ça va bouleverser ça va t'emmener à une dimension de bénédiction que tu n'as jamais compris Amen pourquoi il dit ça parce que le propriétaire terrien de Vivo est là c'est un mystère je vais lui demander tout à l'heure quand j'ai fini il va aller prendre la terre et lui c'est très bien fait et puis je vais utiliser sa bouche pour faire dégaler quelque chose de ta vie Amen Lui-même il sait quand on voulait guérir le maire a m'aider je l'envoyais dans son village et j'ai parlé au chef du village des terres des parmètes quand il a parlé le maire a m'aider mais oui tout le divot c'est ça le maire a m'aider devait mourir l'éternité c'est qu'on a fini l'action le lendemain lui-même nous a le lendemain c'est l'évacité l'hôpital Dieu de Paris il s'est élevé Amen les images sont là c'est ce que je vous dis les vidéos sont là c'est passé en 2015 il a témoigné ça devant tout divot le province c'est qu'il n'a pas encore fait mon offrand dis-le qu'il y a le offrand des salles Amen il y a le offrand des salles c'est pas fait Amen c'est compris ma réchaude ce qui est certain tout ce qui te concerne tout ce qui te concerne quand on dit ça quand on dit le professe et que c'est je me respecte merci le maire a m'aider franchement on avait une situation il nous a donné vous savez on dit pas c'est pas bon il nous a donné l'argent le maire merci le maire a m'aider merci franchement on peut pas garder son nom mais il y a une offrand qui est bonne il faut qu'il nous envoie ça Amen Amen il y a les offrandes ça ça se migrer là tu dors bien il n'a qu'à envoyer le frau où on doit dire on doit construire on doit construire à divot il faut que nous tenter Amen voilà et puis il doit continuer de premier à contribuer parce que je l'ai sauvé en me basant c'est un mystère parce que c'est les dictates qui se sont levés contre lui j'ai choisi le propriétaire le vieux de ce écho qui fait l'indubation je sois le le prâme les gars ne comprenaient pas il a parlé et a méré s'est élevé le nom de maître Amen vous jouez on va être excédé on va prier on va prier pour le maître pour le maître mon frère il a dit non j'ai compris le puissaire de la terre et il faut aller le chercher Amen le prénom c'est quoi ? Amen alors prénom c'est quoi ? il faut acheter une nouvelle bible Amen neuf il faut acheter une nouvelle bible neuf je vais faire quelque chose pour toi Amen que je ne dirai pas ça devant tout le monde Amen parce que toi tu es un témoignage du ministère de la ville Amen c'est à cause de moi il y a eu butine dans ton village qui s'est traité Amen depuis que lui est mort on s'est rencontré ça fait plus de 10 ans il évolue son mal Amen il n'y a pas un sorcier qui ne convoie pas ce monsieur tout le monde veut le manger absolument beaucoup sont morts déjà beaucoup sont morts déjà demandez allez vous même demander demandez demandez mais j'ai fait une consécration que personne vous avez la bible vous voyez là il y a une consécration disons quoi tu fais je ne parle pas beaucoup Amen aide la vérité on jette ça dans l'eau pendant 7 jours et puis on parle il y a des choses qu'on fait vous ne connaissez pas donc vous ne connaissez pas je ne sais pas pourquoi les gens sur mon youtube ils vont prendre les secrets des mystères il y a des choses je ne vous dis pas voilà donc écoutez regardez ce que tu vas faire il va prendre Genèse de chapitre 2 allons-y les gens ne savent pas que je suis les gens ne savent pas que je suis heureusement que le président c'est fou là où voyez lui le président c'est fou pourquoi il a aimé moi à un moment d'heure quand je vais faire quelque chose c'est plein un mois il m'a laissé tout ce que je fais marche il m'a même dit ça ce matin il dit mais il m'a plaidé quand il venait à Divo quand il venait il m'a envoyé le message la même année pourquoi il m'a envoyé le message je me suis même pas occupé d'eux il s'est rentré en disant Ebola j'ai dit ça chap 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 c'est fini on dit on vient de regarder lui m'a envoyé il dit mais tu n'auras pas de croisade parce qu'on vient de voir tout ça je l'ai écouté je l'ai mis aujourd'hui demander allez demander à Franck ils n'ont qu'à venir faire un reportage pourquoi ils ne font pas le reportage c'est fini ils se tèrent pourquoi c'est là partir où il y a les beaux blagues maintenant c'est fini ils n'ont qu'à venir dit aussi aux gens ils sont dépassés ils ne sont dépassés ils ne savent pas comment ils sont partis c'est ça et bien ça leur dépasse ils n'ont même pas fait de passer pourquoi l'Ebola s'arrêtait un coup en espoir de trois jours je dois l'imiter j'ai ordonné que l'Ebola s'arrête dans la zone des Éricorées et partout en Guinée c'est fini ça parce qu'il y a un maréchal qui est rentré sur le sol guinéen et c'est terminé c'est terminé c'est terminé Jésus du tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre où les chrétiens ont eu le pouvoir du ciel on n'est pas le pouvoir de la terre c'est ça qui vous échoue oh tu es terre Jérémie le prophète dit terre écoute il n'a pas dit je le mordi il dit terre j'inscris à partir de la terre vous pouvez détruire quelqu'un à partir de la terre vous pouvez construire vos industries à partir tout compose la première pierre je vais vous enseigner aussi la pierre ce que c'est un jour je vais vous parler de la pierre la pierre vit la matière qu'on appelle pierre vit Dieu m'enseigne tout toutes les choses et quand vous comprenez les mystères vous ressuscite je vous enseigne le pouvoir de l'eau l'eau là il y a un esprit l'eau c'est la vie je vous ai déjà enseigné ça donc c'est pour ça que vous avez des bouteilles d'eau parmi vous vous avez des l'eau ça fait trois jours maintenant je vous demande de parler des terres alors je vais revenir sur mon sujet des terres alors génère le chapitre 22 à partir du verset 7 génère le chapitre 2 à partir du verset 7 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffleur de vie et l'homme devint un être vivant très bien puis l'éternel dit puis l'éternel planta puis l'éternel Dieu planta un jardin en Eden du côté de l'Orient et il mit l'homme qui l'avait formé l'éternel Dieu dit l'éternel Dieu fit pousser du sol le verset 19 le verset 19 l'éternel l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel les animaux ils font mort de la terre encore oui tous les oiseaux du ciel et il les non reprend le verset pardon il faut lire ça bien excuse-moi il ne faut pas te presser d'accord parce que non 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 ne te presse même pas parce que il est fait sortir quelque chose il faut lire ça bien on reprend l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme il a pris puis la fille venue parce que l'homme est devant la première terre fabriquée par Dieu et c'est lui qui doit donner des instructions frère l'homme est très dangereux pour voir tu comprends pas s'il te plaît doucement on est dans les mystères il ne faut pas te presser il y a des choses on ne parle pas trop on en explique bien aux gens les gens sont concentrés ils sont en train d'écouter parce qu'ils sont en train de découvrir quelque chose quand il a fini il a donné la charge à l'homme de le représenter et de donner des instructions frère tu as l'autorité tu as le pouvoir après c'est toi tu dois régler si c'était c'est ça que la terre ne joue pas la terre la terre vous voyez là et quand il a fini il reprend il joue ton rôle c'est ça que l'on doit parler la terre vous voyez là comme je me sens plein de vous dire à des oreilles comme j'ai dit tout à l'heure à des oreilles donc la terre quand elle a des oreilles la terre a la capacité elle a une 4 mémoire elle en résiste c'est ça que c'est ce que les parents ont fait on va on va on va sur cette terre si quelque chose a été fait contre vous la terre il fait ressortir ça la terre a des achilles très puissants c'est ça que tout ce qu'ils ont fait sur cette terre ça va te rattraper alors je vais te montrer comment annuler tous les achilles négatifs contre toi amen tu dois actualiser ta vie tout à l'heure peut-être que tu ne comprends pas mes frères je suis une bénédiction pour la frite moi j'ai toujours dit c'est pas mon cœur il y a des choses que je connais qui est beaucoup que ça ne va pas donc si tu rentres dans une vie frère moi je rentre regardez comme je suis rentré à Zéro-Corée j'ai demandé que les gens viennent m'accueillir là où j'ai mis bon arrivé à Zéro-Corée et j'ai demandé aux gens de parler quand ils ont parlé je suis allé posséder la terre de Zéro-Corée et encore la nuit je suis descendu parce qu'il y a une c'est peut-être un où tu peux maîtriser des entités la terre c'est une entité vivante c'est pour ça qu'elle produit c'est pour ça qu'elle apporte beaucoup de choses ne jouez pas ça vous avez compris vous êtes là vous pouvez jouer au football et puis les gens vous casse-casse vos pieds vous êtes là vous voulez aller planter vous allez faire une plantation c'est pour ça qu'on ne joue pas ça vous avez dit la plupart des exploitants forêtiers demandés ils sont mal finis demandés les exploitants ceux qui ont exploité la forêt ils finissent toujours mal parce qu'il y a des entités quand vous rencontrez vous finissez mal donc il y a des esprits surtout la terre que vous voyez là c'est une entité puissante le président Alassane Ouattara je vous ai dit quand ils l'ont dit il n'a pas gagné après ça le président de la Constitution qu'on l'amène par la Cour moi je ne connais pas vos noms comment on l'appelle le président de Indri oui comment il avait quel poste là président du conseil constitutionnel il vient et proclame il dit ok il a dit allons-y à la fondation Félix Pobagné là ils sont partis son ordination ils arrivent parce que la fondation fait du fondement de toute chose alors ce qui est intéressant il appelle les chefs à quoi ? l'attribut du fouet il leur demande d'envoyer la terre c'est ça qu'il a c'est ça qu'il a bouleversé beaucoup de choses Amen donc un il parle avec la terre et puis il nous remet le pouvoir du fouet c'est fini la chose est bouclée selon tout le système que la guerre a fait ils allaient le renverser mais la Paris il a connu le mystère les premiers à parler dans l'investiture du président de l'Assemblée c'est les chefs à quoi ? pourquoi il va là-bas ? lui il n'est pas dans l'offre après Jésus il revient oh les gens ont parlé les ténèbres des armées vont nous défendre les ténèbres des armées mais lui il est dans le mystère quand quelqu'un est dans le mystère il possède les choses Amen vous connaissez ? il va et bouclera ça passe ça vous fait le fondateur de la terre président fondateur c'est son nom l'internation dans l'internation la fondation dans les noms sont importants c'est ça que les noms sont importants maintenant quand quelqu'un me demande ton nom signifie quoi ? j'ai fermé de lui dans les âmes faites attention vous comprenez ? vous êtes quand vous rentrez dans une ville localité c'est cher à savoir le nom la définition du nom du pays tel que Paris vous voyez ça veut dire Paris Paris c'est le nom ça veut dire Paris c'est pour ça que la plupart des gens vont avoir reçu beaucoup à Paris ceux qui veulent reçu les qui parient ? c'est la lotorie là c'est une révélation encore pour toi les gens ne donnent pas les noms comme ça les noms ont toujours un impact alors quand Dieu crée il finit il remet maintenant la possibilité à l'homme de posséder de donner des instructions quand il a fini il a dit toi l'homme je te charge de donner vas-y donc quand vous rentrez dans une localité la terre vous va vous intéresser c'est pas une question de Jésus revient c'est une question de parler Jérémie a dit qu'il était donc on retourne dans Jérémie 22 verset 19 22 verset 29 plutôt présent c'est quoi ? il y a des ministères c'est tout qui parle c'est un ministère c'est un ministère proprement donc toi-même on va t'utiliser aujourd'hui et pas avec quelque chose parce que lui là il a reçu un don de la famille et puis on a su la terre de Divo donc ça va nous faire du bien celui qui perd le loup quand la salle vient c'est lui qui dort sur l'évasion c'est lui ah vous le voyez comme ça mais pourquoi les gens sont méchants ? on dort dedans là les gens sont méchants c'est pas nous nous on vous aide et puis demain on nous oublie vous nous laissez les gens qui n'ont pas chassé les démons c'est là qu'ils grossissent ils mangent plus que ça vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça or eux ils savent très bien tout de suite si l'autorité je vous dis tout de suite si l'autorité doit venir ils vont appeler ils vont partir ils vont quitter tout de suite si il y a une autorité qui doit venir c'est lourd à qui on vient de s'adresser il faut dire viens faire pourquoi ils savent ça parce que ce qu'il va venir faire si la terre ne rentre pas en symbiose avec les éléments avec ce qu'ils ont c'est fini c'est déchoué hé ils savent ça malheureusement ils ne mettent pas le gars ils ne mettent pas le gars bien on te met bien qui cache ta dille même le vendredi l'eau l'eau là ils sont très développés à ce moment je suis parti non non je sais tu n'as pas même me dit c'est moi qui leur donne l'information je leur dis qui tu es moi je sais je sais tu es incontournable celui qui maîtrise la terre incontournable mais vous ne savez pas que vous êtes tous pour peut-être rien parce que la terre ça appartient à notre papa qui est Jésus alors non c'est le secret il vient te donner et ça aucun pasteur ne peut te dire ça même si ça il ne va pas te dire il y a des choses que les gens ne peuvent pas vous dire parce qu'ils veulent que vous soyez toujours à leur merci vous courez après papa pour m'aider eux ils aiment bien ça ouais mon fils bon attends un peu je vais t'aider puis tu donnes petites choses puis tu vas tu te débrouilles ça puis tu viens après en moi comme ça je vous donne tous les secrets et puis vous ne me faites même pas les offrandes mon père moi il y a des choses tu m'as fait je te rends grand il y a des voitures j'ai besoin il y a des choses dont j'ai besoin il y a des offrandes il y a des offrandes tant que ça ne m'a pas touché il y a des révélations je te donne il y a des choses je ne veux pas te donner parce que j'ai un petit je suis allé le consacrer en Italie il est devenu meilleur footballeur j'ai un mec qui quand vous défiez il s'appelle Kain Moïse il jouait à UIV de Turin il m'a encore regardé cette vidéo pour venir il me dit c'est pour vous je suis allé le consacrer il est devenu meilleur d'abord d'Italie on l'envoie en Angliette il joue à Paris Saint-Germain ben je sais ce qu'il a fait eux même savent comment j'ai des enfermés donc trois jours trois jours en temps de réguler pour l'aide des mystères je suis sorti il est devenu meilleur meilleur parce qu'il y a des actions prophétiques quand ça te touche de même meilleur je suis père d'assaut prophétique je suis pas là pour parler il y a des gens qui parlent j'ai une révélation moi je sais pas moi c'est pas mon domaine voilà Dieu merci et je lève demain et il voit toujours la porte du voie parce que nous on vient régler nous on peut faire ton bien pouvoir par les actions voilà ah oui faut pas jouer ceux qui ont des mystères ils sont très dangereux ils sont très dangereux bref on va fermer cette parenthèse c'est pour ça que soyez amis des gens qui ont des mystères c'est pas tout dans nos gens quand vous regardez comme ça nous avons donné vous avez reçu pas d'offrandes pas de soutien tout ça mais c'est la vérité qui n'est pas aidé les gens qui ne sont pas pour vous c'est eux c'est eux c'est eux qui deviennent vos papas comment toi tu peux avoir beaucoup de papas tu es chiot ou bien c'est chiot on ne sait pas qui est son papa non mais par moment quand on vous dit la vérité il y a des mots je n'ai pas voulu faire sortir je dis chiot c'est chiot on t'en a un manche un papa dans le quartier ben ça vient mais j'ai à tous les chiens mais c'est la vérité toi tu n'as pas père lui là tu l'appelles papa lui l'appelles papa hé ici là je suis le chiot on doit appeler papa si vous appelez un pasteur papa c'est dangereux pour vous ici le chiot papa ni ni c'est ni parce que vous ne pouvez pas voir beaucoup de papas il n'y a pas beaucoup de quête il n'y a pas deux rois dans un royaume le nom papa c'est un nom qui n'est pas trouvé à tout le monde c'est une erreur c'est une jupation de nom vous êtes dans une maison on appelle un nom papa on t'appelle papa mais qui est on a dit oncle et puis celui-là on appelle papa vous savez quand on a dit papa il va vous lever t'attendre on dit non c'est pas toi il dit mais non c'est pas lui qu'on appelle papa ici c'est une erreur quand vous appelez les gens papa peut-être peut-être que vous ne faites pas ça mais je vous dis je vous mets en carte quand vous venez à Divo je suis le seul appelé papa eux appelaient les pasteurs je suis le seul qui vaut papa vous n'êtes pas les enfants bâtards c'est les enfants papa qui m'ont mangé c'est moi qui je paie ça vous savez pas là si on se voit j'ai passé voilà j'étais à vous là j'étais à vous on a on a on est là on est là on est là on est là c'est trop intéressant je passe à la révélation allons-y dans jérémy 22 allons-y jérémy 22 verset 29 écoute la parole de l'éternel ainsi par l'éternel inscrivait cet homme comme privé d'enfants comme un homme dans les jours ne seront pas prospère car nul de ses descendants ne réussira a très bien on peut maudit on perd un peu maudit à progéniture on peut maudit des activités à partir de la terre et la terre enregistre la terre enregistre à partir de ces versets vous comprenez que la terre est quatre mémoires et on lui donne les institutions et il accepte et puis il exécute exactement ce qu'ils ont dit parce que c'est biblique vous voyez l'élibation mais ça dépend de l'esprit qu'on évoque nous on n'est pas d'accord que les gens invoquent des entités telles que mon grand-père l'esprit des parents on n'est pas d'accord avec ça on n'est pas d'accord on invoque un esprit vous allez vous devez invoquer dieu de la terre voilà là on est d'accord mais qu'on va lui dire le nom d'un ancêtre qui est décédé vous détruisez vous détourrez ou démystifier la l'élibation c'est pour ça que pour moi ça écho parce que vous allez envoyer un esprit des morts en invoquant le nom d'un ancêtre qui était le détenteur de la terre quand vous n'avez que son nom vous buyez par l'esprit des morts il ne vit plus c'est-à-dire que toute l'élibation dieu doit être au centre pas un être humain pas un esprit de génie pas un esprit des autres non je dois tout ça d'accord on est d'accord et ça va évoluer alors dont je vous disais comme ça que la terre a une carte mémoire on est d'accord et ça ok on est d'accord et ça alors les galets réalisent ce que ça s'est passé alors l'homme a pêché n'est-ce pas n'est-ce pas pas à dans l'espoir les couleurs la paix d'auda ils appellent vous les femmes vous êtes trop puissants ça dit le monsieur il sait que c'est pas bon de fruits mais elle a mangé la femme elle est puissante ça dit le monsieur mais il sait que s'il mange ça c'est pas bon mais elle a mangé vous les femmes je sais qu'une femme que vous épousez ce n'est pas 100% elle doit être détruite épousez une bonne femme vous allez évoluer on dit la nuit passe comme ça c'est pas ton oreille qui parle c'est max et brigitte la guerre on dit non le monsieur marie la guerre il sait ce qu'elle dirait la guerre il connaît elle peut détruire ton oreille c'est pour ça qu'à partir du demain c'est plutôt mardi prenez un bain d'eau mettez un peu de sel entre minuit entre 0 1 minuit et parlez sur l'eau je vous avais montré comment on fait et faites le bain si vous voyez que votre étoile est bizarre moi je suis là pour ça moi je suis bizarre pour mes pratiques j'aime ça moi je suis bizarre l'homme le plus bizarre il vous aviez dit que c'est jésus parce qu'il a fait des actions vous voyez seulement la prier la prêcher mais il y a les actions qui ont scandalisé pas les gens voulaient le tuer parce qu'on ne comprenait pas sauf ça que quand tu es dans les mystères on ne te comprend pas ben oui ben dieu est même que tu pries là tu n'as pas vu réponds-moi qu'ils prient quelqu'un que tu vois pas mais c'est ce qu'il y en avait les gens pour dire m'attends moi j'ai pas tu m'as donné le vaut d'or mais c'est pas qu'il nous envoie c'est quand j'ai d'abraham disa qu'on voit pas là c'est qu'on voit maintenant dieu dit mais vous êtes malade c'est moi où vous prenez vos bœufs moi c'est bœufs vaut d'or c'est une manière de parler vaut d'or j'ai dit mais attends c'est moi vous allez représenter un bœufs on comprend pas Moïse c'est moi où nous envoie on connait pas lui lui qui dit les dieux d'abraham disa qu'il sait comment il est vous comprenez c'est qu'on met dans l'égypte on fait ça au moins on a besoin de voir quelque chose au moins au moins ça va nous faire mais dieu compris le sado en esprit et en vérité ça c'est vrai mais tu ne le connais pas tu sais même pas qu'il est comment tu le vois ça c'est un mystère donc quand les gens parlent des mystères mais dieu mais il est mystérieux il se laisse pas voir par n'importe qui donc ça veut dire que tu le connais même pas donc il n'y a pas la peine de venir juger les actions prophétiques pour fermer ta bœufs faut apprendre viens apprendre le professeur moi je suis l'homme de mystère quand je sors dans un village les car les esprits dit vous me connaît pour ça un divo un divo jusqu'à omé cette voix à dix deux coups j'avais un esprit j'ai maîtrisé l'esprit j'ai parlé il est parti il se prend je suis un homme de mystère c'est ça qu'ils chantent n'est pas pour les nations parce que dès que j'ai d'entendre dans une nation j'ai fait au moins deux semaines une semaine je m'aîtrise c'est une chose je parle à la nation c'est bien moi il m'emmène j'ai des actions que les parents qui adressent à une nation toutes les entités sont obligés de s'écrire pourquoi parce que à l'homme qui connaît le mystère les entités sont obligés d'obéir parce que le diable a été dépouillé de son pouvoir et jésus nous a donné ce pouvoir attention dieu quand l'on va pécher dieu va maudit la race humaine d'abord et dieu va maudit la femme n'est ce pas il va maudit la forme n'est-ce pas d'accord il a maudit la femme pourquoi parce que à adam va l'accuser la forme qui t'a mis près de moi tout ça mon guerre nous tu apprécies ça quand même nommer à la manière on apprécie même plus mais elle m'a donné le fruit à dans ce moment tu me j'ai oui bon qu'il ya quoi elle est dans ce c'est pas personne n'a réconnu voici l'heure je sais que tu avais la malédiction non dieu maudit la femme il m'a dit le serpent il a dit qu'on sait pas lisez la bible les gars c'est quoi ça vous avez la bible la grosse bible c'est au rayon vient vous prenez là vous dormez c'est ça vous savez pas que la bible est trop c'est qu'il a dit qu'on sait pas tu te nourriras de la poussière ah ah il dit qu'il te nourriras pas puis c'est l'homme qui mourra donc dieu même a ordonné que le diable nous mange parce que l'homme est poussière c'est dieu l'humain qui a dit au serpent mange l'homme t'as compris ça c'est un mystère que tu savais pas oh il a dit l'homme la forme et l'homme à la poussière dit pas terre il dit la poussière il dit tu mangeras la poussière ça dit tu vas maintenant manger comme l'homme t'a obéi tu vas le manger vous comprenez vous comprenez pas c'est ça que cette entité là il faut à partir de la terre vous pouvez arrêter la bouche des sorciers ça va on peut pousser le mystère il a été dit quelque chose qui va te choquer tout de suite alors il a dit l'homme donc il a dit la poussière dans la terre que l'homme donc il a ordon c'est pour ça qu'il a le pouvoir de la sorcellerie le sorcier en plein droit qu'il veut manger parce que dieu leur a ordonné de manger l'homme ou bien poussière il n'a pas créé l'homme à la poussière pourquoi ils sont si efficaces parce que dans la loi de dieu il ya eu quelque chose s'est passé dieu a dit il te donne la poussière comme nourriture pas c'est la poussière c'est l'homme parce que c'est de l'homme qui l'a créé le serpent c'est c'est l'image du diable mais tu vas l'arrêter tout de suite dit amen non je vais te donner une clé je vais te donner une révélation il n'aura plus de pouvoir suivre toi ta santé il n'aura plus de pouvoir suivre toi ta santé il te donne une révélation alors il dit à l'homme alors quelle est la sentence que dieu a prononcée c'est l'homme je suis en train d'aller doucement à vous pour vous montrer la bible j'ai deux coups mais que vous me disez même pas la vie bon à part les pasteurs à part quelques responsables vous venez non les sorciers me mange priez pour moi donc sorciers merci à cause de toi le bougeur de balai est venu au centre vous avez trop donné l'argent aux gens j'en amène comment on appelle j'en amène quoi blanc blanc ils ont des noms et les gens même pour pouvoir balai j'ai des petits noms bizarres qui donnent à ça alors alors ce qui va vous intéresser c'est que la malédition qu'il a prononcée sur l'homme c'est ce qui fait que partout tu passes c'est difficile pour toi parce que tu n'as pas pu régler ça Dieu a donné une parole personne ne peut contester mais avec jésus il ya un mystère que les gens ne vous enseignent pas que je vous enseigne c'est pour ça que demain fais moi une offrande pourquoi vous ne faites pas l'offrande au père je ne sais pas pourquoi les offrandes ne viennent pas je vous enseigne à l'église quand on enseigne quand ça te touche il y a quand même des offrandes qu'on fait au bishop pourquoi c'est que vous faites l'offrande moi-même je vous donne les mystères ça vous dit rien depuis l'année m'a encore vu quelqu'un en train de dire moi-même là tellement que tu as parlé le pouvoir de la telle agresse voici l'offrande qu'il y a fait ça c'est important comme ça vous avez cette conscience qui tombe sur vous ça c'est des mystères vous ne savez pas bon je vous plante là parce que l'offrande est liée au ministère politique il faut que je vous révèle ça c'est ça que quand tu l'apportes pour le faire offrande tu vas voir l'encheur que là c'est dégagé il n'est pas là trop bavardé c'est ça qu'on venait on dit non ou l'inscription ça c'est l'offrande celui qui allait voir le prophète le gars a dit on va voir le prophète on a pas d'offrande qu'est-ce qu'on fait il dit non il y a quelques pièces c'est au lieu d'un de voir bon ça c'est encore un autre enseignement vous contenez ça c'est encore un autre enseignement mais regarde la malédition que Dieu a prononcée dès le départ c'est ce qui fait que partout tu passes quand tu n'as pas réglé ça ça te poursuit Amen Amen je ne sais pas où je laisse je laisse à moi on continue on continue papa on continue oui j'ai vu qu'on continue Papa So ça avait dit ça avait dit que demain il y aura beaucoup d'offrandes je laisse le chapitre 3 le verset 17 à 19 regardez ils ont donné un mystère c'est fini les choses vont se régler c'est fini ça ça va se régler tout à l'heure génère le chapitre 3 le verset 17 à 19 oh j'ai pris que Dieu te localise et il efface la malédition dont tu as hérité au nom de Jésus que le volia de ta vie que le sorcher de ta vie soit terrassé depuis le village depuis l'entreprise depuis tous les sorchers qui veulent te nuire que leur pouvoir soit terrassé au nom de Jésus Amen on y va génère le chapitre 3 le verset 17 à 19 génère le chapitre 3 le verset 17 à 19 il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel tu t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi pourquoi ne le maudit pas ? pourquoi ne le maudit pas ? parce qu'il amène l'homme à perdre le pouvoir de la terre il ne maudit plus parce que le maire c'est le pouvoir il amène il est maudit il dit quoi la terre le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie très bien il te produira des épines c'est pour ça que c'est difficile la destinée où tu dois avoir l'argent c'est difficile tu vas je fous de votre chou là-bas vous savez vous savez que Jésus a réglé ça Jésus a réglé ça Amen dit Amen Amen que son nom soit béni Jésus a réglé ça Amen nous prenons Matthieu 27 le verset 29 Jésus est venu régler ça il est donné un mystère et tu vas être heureux toute ta vie tout de suite Amen Matthieu 27 verset 29 c'est intéressant qu'on connait la Bible c'est pas ça c'est trop doux Matthieu le chapitre 27 ça vous donne envie de lire la Bible maintenant tu vois Matthieu le chapitre 27 le verset 29 il traçait une couronne d'épines ah épines n'est pas là Amen pourquoi on prend les épines pour faire la couronne à Jésus pourquoi je vais expliquer ça tout à l'heure qu'il posait sur sa tête et il lui mit un réseau dans la même droite très bien la couronne d'épines ce qui m'intéresse épines on dit la terre va te produire des épines ça va te piquer ça va te détruire vous savez qu'on met l'épine dans le sang le sang a coulé depuis sa tête et a touché la terre donc quand ça a touché la terre ça a nettoyé cette malédiction dit Amen Amen c'est pour ça que l'épine est important c'est pas autre chose ils sont venus prendre la couronne d'épines l'épine où Dieu dit la terre or le sang c'est dans le sang l'âme se trouve la vie de tout être et l'âme se trouve dans la vie l'âme se trouve dans le sang on dit l'âme se trouve dans le sang et comme la terre doit produire les épines à l'homme alors Jésus-Christ va avoir une couronne d'épines ils ont percé sa tête évidemment le sang est descendu quand le gaz descendu c'est pas tombé dans une bouteille non c'est tombé sur la terre c'est pour ça que frère ça a été effacé à le sang de Jésus Amen tu as compris le mystère de tout qui vous en a une fois c'est dit ça c'est pour ça que demain c'est pour ça que ça a été effacé frère ça a été effacé quand Jésus dit je vous annonne le pouvoir de la terre c'est pas de l'amusement on dit Amen c'est pour ça que je déclare que tout ce que tu vas toucher aujourd'hui marche au nom de Jésus Amen voilà ça a positionné toute la vision la tête c'est la tête la couronne n'est-ce pas couronne c'est un roi qui porte couronne c'est pour ça que l'éternel te repositionne sur le trône de la grâce l'éternel en fait c'est non seulement la couronne mais que tu possèdes la terre c'est pour ça que je parle et que la terre écoutez mon thème très bien quand le sang de Jésus a coulé qu'est-ce qui s'est passé il est mort non Amen la Bible dit la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier d'aîné n'est-ce pas Amen il est nos grands frères n'est-ce pas Amen or les aînés sont attaqués par le diable c'est la chose la plus claire c'est le net or Jésus-Christ est mort on l'a enterré n'est-ce pas Amen la terre la vomit c'est pour ça que la terre va vomir ton argent Amen la terre va vomir ta clé de voiture il y a des gens tu l'auras la voiture tu l'auras tes diplômes c'est pour ça que tu vas travailler tu seras le meilleur footballeur parce que ton aîné la terre la vomit la terre la terre avale au temps de Moïse la terre avale les gens et la terre si la terre avale c'est que la terre peut vomir l'aîné qu'est Jésus-Christ a été enterré la Bible nous dit dans Corinthiens le chapitre 15 verset 4 Jésus-Christ est l'aîné de tout l'aîné il était enterré mais la terre l'a vomit Amen la terre l'a vomit la terre ne pourra pas le récliner si la terre n'a pas pu récliner Jésus ça vous dit tout ce que tu feras si cette terre va marcher Amen ils échouent parce qu'ils n'ont pas Christ au sang de leur vie Amen quelqu'un m'a compris c'est des révélations de taille n'est-ce pas c'est pour cela que la clé l'esprit de Dieu te localise au travers de cette parole Amen parce qu'il y a des gens c'est pour ça qu'il y a des gens dans leur vie ils ne vont jamais construire des maisons parce que ça a été réglé il y a des gens c'est pour ça qu'au nom de Jésus je parle à cause de la mort et de la résolution de Jésus cette parole te localise tu dois maintenant construire ta maison tu vas construire ta maison au nom de Jésus je parle à quelqu'un maintenant la clé ta clé de voiture qui a été avalée Dieu te restitue ça au nom de Jésus Dieu te restitue n'est-ce pas ta fécondité la terre tout ce qui est envalé dans la terre la terre te redor ton mariage la terre te redor ton diplôme la terre te redor tout ce qui a été avalé au nom de Jésus le tombeau est vide ils vont aller mettre Jésus dans le tombeau c'est la terre mais la terre n'a pas pu résister à l'action de Jésus parce que Jésus-Christ n'a pas été conçu d'un ordre c'est pas l'expérience de dire d'un ordre qu'il a fait il est esprit alors Jésus-Christ a pu régler ça par son sang qui a touché la terre et donc le tombeau est vide si Jésus-Christ est le premier né il est notre grand frère notre grand frère a réglé ce problème c'est cela que Jésus-Christ accepte de Jésus tu verras le miracle et je vais te dire je t'annonce une bonne nouvelle et que la clé de ta voiture te reste tuée tu vas voir ton travail ton travail tu as maintenant ton travail au nom de Jésus je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un corinthion le chapitre 15 verset 4 Jésus est le premier né des vivants c'est pas amusement il faut qu'on vous enseigne la parole de Dieu il y a trop de mystères moi je peux rester je peux maintenant rester pendant des heures en train de veiller c'est trop ce que l'appareil c'est comme ça c'est comme ça par manque de connaissance mon peuple vous jouez la Bible quelqu'un vient vous dire il vous presse il dit récitons ce verset arrêtez-vous ça non on est dans les mystères que le Seigneur nous bénisse corinthion le chapitre 15 verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures et qu'il est apparu à ses faces puis aux douze ensuite il est apparu à plus à plus de cinq cinq frères à la fois donc la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres après avoir eu tous il n'est aussi apparu à moi très bien alors Jésus est mort il est en sévelie et l'abîme a dit qu'il est le premier né d'un vie donc t'as dit quoi si Jésus criait le premier j'avais dit frère frère c'est fini c'est fini la mort ne peut plus résister la terre là où c'est ça que quand la sorcellerie le maraboutat est détruit il enterre quelque chose la terre vomit la sorcellerie où est la vente de ton mariage vomis ça au nom de Jésus ton travail est vomis on te restitue ton travail maintenant on te restitue ton argent maintenant dans le nom de Jésus alors je vais te dire comment faire pour rentrer dans une dimension comment faire pour rentrer dans une dimension cette semaine tout à l'heure nous avons fait une action prophétique avec le sac que nous avons nous allons rentrer avec toutes les entités là du village là où nous sommes tout ça nous allons rentrer depuis le premier jour où ton plan Satan était enterré où ton nombril était enterré où les gens étaient enterrés tu vas parler à la terre tu vas rentrer en contact avec ça parce que la terre a des ondes n'est-ce pas tu vas rentrer en contact pour effacer ça et en même temps tu vas parler que la terre puisse restituer ton mari qui l'a subbloqué longtemps depuis là tu as vos mains tu ne sais même pas que tu ne dors plus à cause de vos mains c'est bon d'avoir un homme à côté pour lui dire chéri est-ce que ça va je t'aime c'est le plus grand parastama que tu peux donner une femme comme ça quand il va au marché il va acheter les escagots miller brochets viande de pocs pour ceux qui mangent bien sûr même poulet même est-ce que tu n'as pas dans rien de poulet mais il y a poulet dedans tu peux en voir où le poulet qui fait les femmes j'aime trop je t'aime ça c'est un mot très gentil c'est pour ça qu'elles sont sur les Facebook elles aiment bien qu'on like j'aime elles aiment bien ça Amen 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 que ton mariage que Dieu te le restitue Amen Dieu te restitue ton mariage Amen Dieu te restitue s'il y avait une mauvaise forme dans ta vie Dieu échasse cette femme Amen Dieu repositionne une bonne femme s'il y avait une mauvaise mariée tu le chasses et Dieu repositionne des bonnes choses dans ta vie Amen tout ce qui est un mauvais reprend vie et des bonnes choses s'attachent à toi Amen Faites attention à ceux qui marchent autour de vous ce sont eux qui vont vous nuire surtout le mariage faites attention quand vous rentrez dans un mariage commencez à remarquer si ça ne va pas c'est qu'il y a un problème Dieu repositionne c'est pas qui veut rentre dans un mariage il y a des familles on ne rentre pas dans leur mariage on ne les marie pas quand vous rentrez les mariés tout se gâte Dieu repositionne c'est pour ça qu'il faut que Dieu te donne une bonne femme que Dieu te donne un bon mari Amen Alors Esaïe c'est 60 le vers 66 le vers 7 Esaïe 66 le vers 7 avant d'éprouver la douleur elle a enfanté Très bien avant d'éprouver des douleurs elle a enfanté vous savez pourquoi un enfant elle ne prouve pas des douleurs elle enfante vous comprenez c'est pour dire que toi-même avant déjà que tu n'aies la bénédiction tu ne vois la bénédiction tu l'as déjà c'est ça dans la spiritualité en fond tu l'as déjà alors il va pour suivre le verset ils vont expliquer un peu les choses parce qu'il faut expliquer aux gens il faut expliquer parce que les gens ils voient la chance le riz partout ils voient le diable partout ils voient les choses autant il y a Jésus il ne faisait pas seulement que prier il était dans des actions prophétiques quand tu vois un prophète il n'est pas forcément il n'est pas dans l'obligation de prier pour vous un véritable prophète il y a des gens ils parlent son mal la table il y a des gens nous on est des clés quand tu nous rencontres ta vie doit s'ouvrir Amen on n'est pas là en fait il y a des gens ils babassent la ministère ils m'ont dit la code mon frère quand on rentre dans les nations comment maîtriser l'entité les esprits de cette nation leur donner des parties la sorcellerie les attaqués il y a cette tension qu'on nous avons c'est pas venu pour qu'on va dire dis vous même c'est un témoignage dis vous je prends Divo depuis que je suis rentré en Divo les choses sont positionnées le développement est rentré en grande vitesse je vous parlais du ministre il était malade gravement il mouri il m'a témoigné on fait toutes sortes de choses il était paralysé paralysé parce qu'il nous a attaqué mystiquement Divo vous voyez là c'est pas n'importe qui qui reste montant et quand on m'envoie le sujet je suis allé parler je suis allé pris c'est que le président c'est qu'on allait voir le propriétaire terrien la vidéo est là c'est pas du jour c'est la semaine c'est juillet le président c'est comme ça il a une fois balancé sa semaine sur son compte alors j'ai parlé pourquoi quand j'ai fini le médecin qui le traite il dit je vais essayer ça c'est la dernière phase j'ai essayé pour voir on avait déjà réglé le problème dès qu'il a touché la machine bon c'est du quoi mais comme ça on ne parle pas de nous on est là nous on est dans le secret il y a ma soeur qui est arrivée quand vous parlez d'un témoignac ma soeur ma grande soeur celle qui était là celle de chose Gros Gida oui mais nous on est dans les assombrés il n'y a pas témoignage c'est le dimanche on l'a dit c'est le reggae tous les trucs c'est pour ça que depuis je n'ai pas laissé faire témoignage non on l'a dit c'est trop sacré parce que c'est le neuvième jour du mois de l'abondance le neuvième jour vous pouvez moi très bien c'est pour ça que ce soir il faut rentrer dans les trucs fait des trucs c'est comme ça mon frère vous ne maîtrisez pas les choses le temps le profil il lit dans le temps dans l'espace Dieu le met des temps et des circonstances il met des étoiles il met la nuit il met vous voyez quoi non mais il court ça c'est le neuvième jour le neuvième jour donc on ne parle pas beaucoup on est dans les actions prophétiques quiconque écoutera cette vidéo et qui mettra en pratique toutes les actions prophétiques il aura un succès très prêtez-moi le mot très sauvage je dis sauvage amen voilà très sauvage dès que vous voyez le coucher du soleil retirez-vous allez dans un endroit parler sur cette terre que vous avez maintenant parler c'est sa identité voilà puisque vous avez déjà réglé ça vous enterrez simplement tout ce que vous voulez vous voulez sur cette terre mettez ça sous la terre c'est pas un péché c'est pas de la sorcellerie amen parce qu'à ces mois on dit jésus cracha à terre il a craché à terre vous savez ce qu'il détendait le dit il n'aura pas l'aspect craché à terre vous savez ce qu'il fallait quand je faisais la boue vous savez ce qu'il détendait le dit il y a de ces aspects qu'on ne vous dit pas mais pendant qu'il parlait pendant qu'il faisait la boue il y avait des paroles qu'il prononçait allons-y après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit va et lave-toi au réservoir de siluée nom qui signifie envoyer il y alla il y alla se lava et s'en retourna voyant clair c'est clair il a vu que vous pouvez prier là il a fait là il a dit montre-moi quitte quand on défi montre-moi où Jésus a prié là montre-moi quelqu'un a vu normalement il a dit à mon nom vous allez prier pour les malades les malades seront guéris pourquoi il n'a pas prié pour lui parce que ce dont il avait besoin c'est un miracle de la création dans ce que vous avez besoin c'est un miracle de la création il y a des choses si vous ne positionnez pas à partir de la terre rien n'est pour vous réussir la terre était maudite il y a des épines et quand vous avez maintenant la révélation nous allons parler à la terre je vous ai dit à partir de la terre vous pouvez envoyer tous les messages à tous les sorciers vous leur dites stop je vous ai dit ça Jésus pourquoi on dit à la femme on l'a pris en frangard des livres d'adulté Jésus met il met sa mère sur la terre il commence à écrire vous savez ce qu'il lui tentait d'écrire vous allez enseigner ça il y a des révélations de taille moi il ne m'amuse pas moi je suis dans les mystères je suis dans les mystères surtout quand il y a quelque chose de bizarre appelez-moi moi je suis là pour des choses bizarres Amen 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 deux jours là même je me suis calmé un peu trop je regarde les gens ils veulent bénir vous voyez qu'on se laisse qu'on peut être béni dans le prophétique ce n'est pas possible alors pour terminer pour couronner on va prendre Jean le chapitre 8 je vois que les gens ne veulent même pas que le kit finisse ça m'a dit c'est intéressant je vous montre les choses personne ne peut vous enseigner ça vous ne savez pas pourquoi j'ai mis le couronne sur la tête de Jésus depuis vous ne savez pas pourquoi vous venez de découvrir ça moi je suis dans des milliers je crois c'est pour ça que qui comme maintenant me fréquente il sera béni Amen j'ai béni le nom il dit Seigneur tu m'envoyes en mission vous voyez il dit je te promets ça il y a une promotion Amen mais quitte comme à faire à moi il a signé un décret de malédition Allons-y Jean le chapitre 8 Jean le chapitre 8 à partir du premier verset Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers mais dans le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui s'étant assis il les enseignait alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple il dit à Jésus maître cette femme a été surprise en frangant délit d'adultère Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme toi toi donc qu'on dit il dit cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser mais Jésus s'est en baissé écrivait avec le doigt sur la terre et la guerre il écrivait le doigt sur la terre il est rentré en contact avec l'entité qu'on appelle terre on va lancer un message quand il continuait à l'interroger il se leva et l'a dit que celui de vous qui est son péché jette le premier la pierre contre elle ah allons-y et c'est temps de nouveau verset il écrivait sur la terre en réalité c'est ce qu'il leur a dit là qu'il a continué il a commencé à écrire sur la terre il a dit terre je rentre en contact avec toi et je rentre en contact avec leur conscience je t'envoie ce message n'est dans leur conscience que la Bible dit tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu eux-mêmes sont pécheurs ils ont commis des erreurs pendant que je parle à même leur cette pensée cette parole dans leur conscience à partir de la terre ils ont créé la communique les ondes qui sont partis regardez ce qu'on s'est passé après quand ils attendent cela accusé par leur conscience ah ah il y en a qui j'ai parlé vous n'êtes pas qu'à partir de la terre où pouvoir voyer mais ça très fort à cause de l'ennemi nous allons nous envoyer ça nous allons les troublés mais troublés il ne m'a pas dormi amen je vous ai donné ce mystère là je vous ai dit que c'est Josèque qui a fabriqué le rêve il a donné ça à parents parents c'est un rêve personne ne peut expliquer sauf Josèque mamma mia les italiennes mamma mia Dieu va te bénir au nom de Jésus parce qu'aujourd'hui pourquoi je suis parce que vous savez la Bible dit Elie l'heure de l'offrande la commencera et lui il dit versez l'eau sur l'hôtel parce qu'il connaissait le temps il savait que cette heure la terre réservée aux heures de reprise vous savez quand vous connaissez le temps vous êtes trop content c'est aujourd'hui c'est le neufième jour le chiffre 5 le cinquième mois c'est trop puissant pour la sorte pourquoi Dieu je ne sais pas c'est le neuf jour la femme c'est le neuf pourquoi c'est neuf jour l'être humain puissant qu'il soit c'est le neufième jour neuf mois que la femme a accouché pourquoi neuf il est plein de mystères si vous connaissez le chiffre vous connaissez le temps vous maîtrisez ce monde vous connaissez l'eau vous connaissez la terre vous maîtrisez le monde c'est des mystères le monde on ne vit pas comme ça non 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 tout s'explique tout a un sens tout a un porté spirituel vous savez celui qui a la connaissance spirituelle celui qu'on met devant pour gérer ça parce que toute guerre est spirituelle pour ne pas mourir du monde sur la montagne il a compris qu'Amalek là est un mystique il a même le pouvoir qu'on appelle le pouvoir du soleil et que sur le soleil les incarnations qui sont en effet là si le soleil se couchait il y avait un souci alors il faudrait que sa main s'élève comme ça et que toute action qu'ils tentent de prononcer contre l'esprit du soleil le pouvoir quand le soleil va se coucher tout va à son faveur et ça s'est passé comme ça ils ont tenu ça en main le jour où j'ai été prêché pourquoi la lune sort le jour où j'ai été prêché pourquoi le soleil tu vas comprendre pour que les gens vont leur coucher je vais vous enseigner l'aurore mais je vais vous enseigner dans la Bible pourquoi regardez un peu les musulmans c'est quand le soleil la lune sort qui commence le geste c'est quand ça se ressort qui finit le geste il y a un mystère c'est biblique je ne vous ai pas dit d'aller faire l'astrologie mais pas dans l'astrologie mais c'est le mystère je vais vous enseigner le mystère pourquoi au biblia c'est quand la lune la première lune sort que les gens vont adorer pourquoi les gens regardez tous ceux qui sont dans le mysticisme ils appellent Jésus le maître cosmique pourquoi parce qu'il avait les secrets qu'ils connaissent qui regarde cette vidéo si tu veux me prends comme un mystique c'est toi qui vois je m'en fous les arts moi mais j'aime quelqu'un qui me prend comme un mystique parce que le dieu mec que tu adores tu ne le connais même pas tu ne sais même pas comment il est s'il est barbu sa barbe est blanche sa barbe est loin tu ne sais pas tu ne connais pas quelque chose qui t'adore et c'est toi qui es toujours prêt à juger il y a un fils de diable il y a un fils de diable laisse nous mettre non non fais les anciens prophétiques ça marche chez nous lèvez vous les gars lèvez vous lèvez vous nous allons parler à la terre j'espère que vous allez parler à cette terre et nous vous déconnectons effectivement de toutes ces malédictions la terre de la même manière que jésus-Christ est l'aîné de tous les vivants en qui nous l'avons cru et ressuscité la terre vous restitue toutes vos chances la terre vous restitue vos mariages la terre vous restitue votre santé la terre vous restitue votre bénédiction nous sommes à cette table l'histoire du 9e jour du mois de l'abondance recevez la grâce recevez l'abondance et que cette action que nous venons de faire qui est vraiment importante et une portée spirituelle concernant ta vie qui est habite chante au travers de cette action amén